En revenant de ces verchants, en revenant de ces verchants, avons trouvé les blés si grands, les aubes épines fleurissant devant Dieu. Quand vous couchez votre bel enfant, quand vous couchez votre bel enfant, que Dieu le garde à son coucher, et à toute heure de la journée, devant Dieu. C'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai, un petit bain de votre farine, un petit œuf de votre géline, c'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour avoir un joli cierge, pour élumer la Sainte Vierge. Devant Dieu C'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai, c'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai. Le soulier de Satan Troisième journée Première scène L'église de Saint-Nicolas de la Malastrana à Prague en Bohème, quelque temps après la bataille de la Montagne Blanche. Le soleil d'un soir d'hiver entre par la verrière au-dessus de la porte qu'encadrent les faisceaux mêlés d'anges, de guirlandes, de tuyaux d'orgue, pareil au fuseau prismatique de la grotte de Fingal. Donnez la musique dans un grand manteau de fourrure pris au milieu de l'église. Le cœur très sombre où brûle une lampe et sur lequel s'ouvrent des loges vides est orné de quatre piédestaux, encore inhabités, mais destinés à recevoir les évêques illustres qui vont se présenter à l'instant. Entre d'abord Saint-Nicolas, précédé par les trois petits-enfants, C'est demain le jour de ma fête. Et déjà par le commandement de Dieu, sur la campagne piétinée par la guerre, sur les châteaux, sur les églises et monastères en ruines, sur les villages effondrés, les anges, pour le passage de l'évêque violet, ont déroulé une grande nappe de neige. Tout ne fait plus qu'un là-dessous. Les catholiques et les tristes protestants, tout est réuni, tout est resserré. Les fleuves même se sont arrêtés de séparer et d'emporter. On ne bouge plus. Il fait trop froid dehors pour les gens de guerre. Les seigneurs se chauffent à leur cheminée, que remplissent les meubles en bottes des sacristies et les saints sciés. Les théologiens discutent dans les auberges. Et les pauvres gens, comme un oiseau transi entre trois feuilles de houe, recommencent tout doucement à espérer et à vivre. Ce n'est mis pour toujours, peut-être. Réveillez-vous, bonnes gens, ce n'est pas sur moi qu'il faut compter pour pleurer dans votre soupe. Regardez ce petit soleil piquant. Je ne m'entends qu'avec les petits garçons et ma journée n'est pas perdue quand j'ai mis dans leur cœur un peu de joie rude, un bon coup de rire grossier. Je ressuscite les morts fondus en leur frottant le museau avec de la neige. Et comme le soleil d'hiver d'un seul coup remplit cent mille chaumières, si du bout de mon gant je gratte le givre de vos carreaux, en une seconde ce sera Saint-Nicolas partout en Allemagne. Il prend place sur son piédestal. Oh mon Dieu, qu'il fait bon ici et que je suis contente avec vous. On ne peut plus être ailleurs. Il n'y a pas besoin de rien dire, il n'y a qu'à vous apporter ma lourde personne et à rester en silence à vos pieds. Ces secrets qu'il y a dans mon cœur, il n'y a que vous qui le connaissiez. Il n'y a que vous avec moi qui compreniez ce que c'est que donner la vie. Il n'y a que vous avec moi qui partagiez ce secret de ma maternité. Une âme qui en fait une autre, un corps qui nourrit un autre corps en lui de sa substance. Mon enfant est en moi et nous sommes ensemble avec vous. Et nous prions tous à la fois pour ce pauvre peuple effaré et blessé et effacé qui m'entoure, afin qu'il se laisse penser et comprenne les conseils de l'hiver et de la neige et de la nuit, chose que je n'aurais pas entendue autrefois avant qu'il n'y eut cet enfant en moi, alors que ma joie était au dehors. Que la colère et la peur, la douleur et la vengeance, cèdent aux mains enveloppantes de la neige et de la nuit. Ah, je revois ces têtes sanglantes entre lesquelles j'ai dû passer et qui furent plantées de chaque côté du pont Charles par l'ordre de mon mari. Entre Saint Boniface, précédé par un frison trapu, à la tête énorme, comme d'un bœuf, il y a deux petites cornes qui poussent parmi ses cheveux roux, tout bouclés. Et quel autre moyen y avait-il d'empêcher ce saut peuple de se donner à mes saxons ? Fallait-il laisser le moine noir s'installer au cœur de l'Europe pour y empoisonner les sources ? Qu'il demeure avec les feufolets au milieu de ses marécages et de ses tourbières. Gloire à Dieu ! Ce que Poitiers fut contre Mahomet, la montagne blanche le fut contre les hérétiques. Honneur à tous ces bons capitaines recrutés de tous les coins de la chrétienté qui ont maintenu à Prague l'image de la Vierge Immaculée. Leur tâche est faite et moi, Saint Boniface, je reste avec la mienne qui est lourde. Ah ! Ce n'est pas peu de choses d'être l'apôtre des Saxons et l'évêque de ce troupeau intérieur et enfermé, de ce peuple bouché et qui fermente. Dieu ne les a pas faits pour être ses bras ou sa rame sur la mer ou cette aile à ses épaules. Mais pour être foulé et comprimé sous ses pieds, pour être de toutes parts pressé et gêné et empêché, mélangé à des peuples disparates et à des croyances irréductibles, pour être éternellement en travail, la matière éternellement à la recherche de sa forme, la pousse éternellement mécontente de l'équilibre. Et comme ils aiment ce qu'on peut mettre dans son ventre ! Entre ces deux grands fleuves, l'un qui va comme sans le voir vers la mer et l'autre qui s'en retourne vers l'origine et l'Asie, il y avait une masse hésitante et spongieuse, sans forme, sans appel du dehors, sans vocation, sans destin, que ce brassage et que cette lente et sourde dilatation. Un peuple habitué à ne pas voir autour de lui à ses désirs opposés, ses frontières que Natura fête, mais seulement la différence d'autres hommes et ses langues qui ne se mêlent pas à la sienne. Il faudra, pour le connaître, regarder son cœur, car il n'a point reçu de visage. C'est moi qui ai apporté le Christ au saxon et ce que j'ai fait, c'est Luther qui l'a achevé en le défaisant. Car d'aucun saint, il n'était écrit qu'il était nécessaire, mais de Luther, il fallait qu'il fût. Et d'ailleurs, comment aurait-il vu longtemps tout le Christ dans le brouillard et comment la chair touchée n'importe où guiderait-elle comme font les yeux ? Aux uns, la vérité et pour les autres. Le remords et l'inquiétude et le mécontentement et le désir. Je veux qu'il y ait un peuple plus rapproché de la matière et plus rabattu sur elle et plus mélangé à elle et plus fait qu'aucun autre pour la pénétrer et pour en être pénétré. Un peuple hors de tous les cadres secs et de toutes les nations rigides qui soit à l'égard de toute chose à l'état de désir. Une grande réserve au centre de l'Europe semi-fluide, une négation confirmatrice, une poussée qui bourre et remplisse tout et qui maintienne tout ensemble. Un homme intérieur et enveloppé en qui la parole de Dieu ne devienne pas aussitôt action mais cuisson, fermentation profonde. C'est pourquoi à ce moment où l'Europe conquiert la terre et pour que son cœur suffise à tout ce corps nouveau, Dieu a mis cette contradiction au milieu d'elle. Il prend place sur son piédestal. L'ombre s'accroît, la lampe brûle et j'entends autour de moi le gémissement de tous ces peuples qui cherchent arrangement entre dans la nuit. Il fallait la nuit pour que cette lampe apparaisse. Il fallait tout ce bouleversement autour de moi, ce monde autour de Prague où il n'y a plus rien à regarder pour que, fermant les yeux, je trouve en moi mon enfant. cette simple petite vie qui commence. Par la volonté de mon époux et par sa puissante épée, l'avalanche de l'Europe qui s'effondre a été arrêtée à moitié route. Elle s'est divisée autour de cette mince colonne où se dresse l'image de Marie et l'hiver est en son manteau sur les morceaux enchevêtrés de cette chrétienté en débâcle. Mon roi est venu, il est là qui a obligé tout ce chaos à s'arrêter. Il faudra bon gré malgré que ces gens acceptent la tyrannie, comme ils disent, mais moi qui l'ai connu avant eux, je sais qu'elle est bonne et c'est entre ses bras que cette vie nouvelle en moi prend origine. Maintenant que le pouvoir en eux de faire le mal est restreint, c'est alors que le bien captif et délivré. Au lieu de tout ce mal qu'ils essayaient de se faire à grand labeur, mon Dieu, quelle surprise ce sera pour eux, toute cette joie qu'on avait qu'à leur demander pour qu'ils la donnent. Voyez ce que les yeux d'une femme obtiennent ou rien que cette voix qui chante. Mon Dieu, vous m'avez donné ce pouvoir que tous ceux qui me regardent aient envie de chanter. c'est comme si je leur communiquais la mesure tout bas. Je leur donne rendez-vous sur un lac d'or. Quand on ne peut faire un pas sans trouver de toutes parts des barrières et des coupures, quand on ne peut plus se servir de la parole que pour se disputer, alors pourquoi ne pas s'apercevoir qu'à travers le chaos il y a une mer invisible à notre disposition. celui qui ne sait plus chanter qu'il chante. Il suffit qu'une petite âme ait la simplicité de commencer et voici que toutes celles sans qu'elles le veuillent se mettent à l'écouter et répondent, elles sont d'accord. Par-dessus les frontières nous établirons cette république enchantée où les âmes se rendent visite sur ces nacelles qu'une seule larme suffit à lester. Ce n'est pas nous qui faisons la musique. Elle est là. Rien n'y échappe. Il n'y a qu'à s'adapter. Il n'y a qu'à nous y enfoncer jusque par-dessus les oreilles. Plutôt que de nous opposer aux choses, il n'y a qu'à nous embarquer adroitement sur le mouvement bienheureux. Le roi, mon maître, a apporté à ce pays l'immobilité et la paix mais il a porté aussi avec lui son épouse bien-aimée et c'est ici sans visage que je veux m'arrêter toujours, moi, la musique lourde du fruit que je porte. Entre Saint-Denis d'Athènes précédé d'un an qui mange pareil à ceux du Bernin qui portent une grande palme verte sur l'épaule. Oui, qu'il fait bon dans cette église solitaire. Vide de toute assistance autre que l'invisible, officiellement suggéré par ses loges à droite et à gauche au-dessus de nous. Écoutez ce petit être qui prit de tout son cœur les mains jointes et les pieds de son esprit déchaussé. On ne voit que la lampe, un point de feu sur une goutte d'huile mais pour elle, la cavité de ce lieu est aussi redoutable que si l'obscur fumée de ce monde entre-ouverte, elle envisageait le buisson ardent ou le propitiatoire dans le tonnerre ou l'agneau sur son livre scellé. Il fait bon l'entendre qui dit merci à Dieu au milieu de ce monde à moitié chemin de la dissolution qui, pour un moment, de mauvaise humeur se résigne à la paix. Il lui semble qu'il n'y a qu'à laisser parler son cœur pour convier tous les êtres à ce cercle bienheureux. Mais l'homme sait bien qu'il n'a pas été fait pour être heureux. Il n'y a pas d'ordre au monde qui soit capable de l'emprisonner. Il n'y a pas de roi que toutes ses puissances acceptent. Il n'y a pas de mécanique adaptée à sa manière de bouger. Cependant que l'Occident concerte quelqu'une de ses belles géométries, quelques lois, quelques systèmes, quelques parlements, un roi si lourd qu'aucune pierre de l'édifice ne puisse lui échapper. Tout à coup, l'humanité est devenue distraite. À travers les saisons recommençantes, elle aperçut la flûte neuve. Elle ressent que la mélodie de ce monde qui jamais ne revient en arrière a changé, que la mesure n'est plus ça. Un mot d'ordre différent lui est communiqué chez ses anges, les uns par-dessus les autres que j'ai décrits. Car il n'y a d'ordre qu'au ciel, il n'y a de musique sinon là que celle de ce monde n'entend pas. Il n'y a rien sur la terre qui soit fait pour le bonheur de l'homme et tout l'acharnement de tes saxons. Oh, Boniface, ce ne suffira pas à le trouver. Cette tenace exploitation de la matière qui, pour mieux, la pénétrer se fait informe comme elle. Et c'est pourquoi existe tout savoir pour tout savoir la mère des Slaves. Cet abîme sans aucun plan où l'Europe a ses racines et qui toujours lui fournira son approvisionnement de douleur si elle en venait à manquer. C'est là, loin de l'océan qui ne parvient pas jusqu'à elle que par de minces ondes, que par des trois guichets fermés de serrures et de cadenas compliqués entrechoquent ces flots une humanité qui n'a pas plus de rivage que le purgatoire. Dans le froid, dans la nuit, dans le vent, dans la neige, dans la boue qui empêtre les âmes et les pieds, dans l'absence de toute direction autre que ce fleuve rétrograde vers une Caspienne morte et de tout autre but au-dessus de soi visible. Ainsi, à quoi est consacrée la plus grande partie de l'humanité sinon à constater autour d'elle son incompatibilité avec tout et c'est là ce qui fait son tourment et sa gloire. Il n'y a rien à voir. Elle n'échappe à la torture que pour subir l'ennui. Elle n'a qu'à regarder autour d'elle pour avérer que rien de ce qui est présent ne lui suffit. Alors, rien de tout, voilà le véritable niveau humain. Navigateur des cieux, voilà l'horizon de lourd mercure qu'il me fallait trouver pour y construire par-dessus mes observations. Voilà pourquoi la voix de Saint Paul, je l'ai écoutée et j'ai quitté Athènes. Oh, quel dégoût j'avais de toutes ces académies, de Madame de Sainte-Miner, votre déesse des professeurs. Je ne suis pas allé vers l'Est. J'ai compris que pour sauver l'Europe, pour fondre en un seul corps ce grand vaisseau qui, battant les flots de ses ailes, essaye de s'arracher à la terre pour échapper à cette masse debout pour trouver la direction. C'est la proue qu'il fallait. C'est à la pointe qu'il fallait me placer là où il n'y avait pour moi que les étoiles. C'est le monde entier qu'il fallait mettre dans mon dos. Et pour guider les hommes à travers les flots et la nuit, quelle meilleure lanterne y avait-il que celle que fait à mon point ma tête coupée ? Il prend place sur le piédestal. Mon Dieu qui êtes aujourd'hui, mon Dieu qui serait demain, je vous donne mon enfant. Oh mon Dieu, il frappe en moi et je sais qu'il existe. Qu'importe le présent quand déjà mon enfant en moi est tout formé. C'est en lui que je me multiplie comme un grain de froment qui nourrira des peuples entiers. C'est en lui que je me réunis et que je tends les mains de toutes parts à ces peuples qui ne sont pas encore. qu'ils sentent ma chair avec leur chair et dans leur âme mon âme qui ne fait aucun reproche à Dieu mais qui dit violemment Alléluia et merci. Qu'importe le désordre et la douleur d'aujourd'hui puisqu'elle est le commencement d'autre chose. Puisque demain existe, puisque la vie continue, cette démolition avec nous des immenses réserves de la création puisque la main de Dieu n'a pas cessé son mouvement qui écrit avec nous sur l'éternité en ligne courte ou longue jusqu'aux virgules, jusqu'au point le plus imperceptible, ce livre qui n'aura son sens que quand il sera fini. C'est ainsi que par l'art du poète une image aux dernières lignes vient réveiller l'idée qui sommeillait aux premières. Revivifiée, miante figure à moitié faite qui attendait l'appel. De tous ces mouvements épars, je sais bien qu'ils se préparent un accord puisque déjà ils sont assez unis pour discorder. Mon Dieu, faites que cet enfant en moi que je vais planter en ce centre de l'Europe soit un créateur de musique et que sa joie à toutes les âmes qui l'écoutent serve de rendez-vous. entre saint Adelipitum, précédé d'une sorte de neuf aux cheveux verts, entremêlé de roseaux et tenant une rame dorée. L'Europe dort sous la neige. Ah, elle a bien gagné ce petit moment de repos. Mais bientôt, voici que de nouveau, ses forces redeviennent disponibles et que dans un recommencement inépuisable, elle ressent de toutes parts l'intérêt inépuisable de la mer. J'aime cette région des sources où chaque goutte d'eau qui tombe hésite entre les pentes qui lui sont offertes, mais il en est une que je préfère. Tous les fleuves vont vers la mer qui est semblable au chaos, mais le Danube coule vers le paradis. C'est en vain qu'on nous dit qu'il n'y a plus de ce côté que le désert des empilements de montagnes est si haut qu'on voit bien que ce n'est plus la mesure humaine. Sans doute, il fallait que le jardin primitif soit effacé comme une ville condamnée dont on retourne le sol et dont on encombre les abords avec des pierres comme un cœur ravagé par la pénitence. L'espace, du moins, est resté libre et vacant. Le vent de Dieu y souffle et jamais rien d'humain n'a pu s'y établir. C'est là qu'est la patrie. Ah ! De t'avoir quitté, quelle est notre infortune ? C'est de là chaque année que revient le soleil et le printemps. C'est là que fleurit la rose. C'est là que tend mon cœur avec des délices inexprimables. C'est de ce côté qu'il écoute avec d'immenses désirs quand chantent le rossignol et le coucou. Ah ! C'est là que je voudrais vivre. C'est là que va mon cœur. Il se dirige vers le piédestal. Scène 2 En mer. Dix degrés latitude nord par trente degrés longitude ouest. Le fond de la scène est formé par une carte bleue et quadrillée de lignes indiquant les longitudes et les latitudes. Don Fernand Don Léopold Auguste tous les deux en vêtements noirs petit mantelet petite fraise grand chapeau pointu ils sont accoudés à la rambarde et regardent la mer. La mer est toute parsemée de petites îles dont chacune est décorée d'un plumet blanc. Nous sommes tombés paraît-il au milieu d'une migration de baleines. Baleines m'a dit le commandant est le terme vulgaire dont on désigne ces animaux. C'est tous manna. Leur tête qui est comme une montagne creuse toute remplie de sperme liquide montre dans le coin de la mâchoire un petit oeil pas plus gros qu'un bouton de gilet et le pertuit de l'oreille est si étroit qu'on n'y fourrerait pas un crayon. Trouvez-ça convenable ? C'est simplement révoltant. J'appelle ça de la bouffonnerie. Mais penser que la nature est toute remplie de ces choses absurdes, révoltantes, exagérées, nul bon sens, nul sentiment de la proportion, de la mesure et de l'odécté. On ne sait où mettre les yeux. Oui, tenez ! En voici une qui s'est mise tout debout comme une tour et qui d'un tour de queue pivote pour embrasser l'horizon. Ce n'est pas plus difficile que ça. Oh ! Les jardins de Tétis sont tout remplis de cloches, bouillons, fontaines jaillissantes et fantaisies hydrauliques comme ceux d'Arandroès pendant les 15 jours par an où la pluie permet à l'imagination de l'architecte de fonctionner. Dieu me pardonne. Je vois un de ces monstres qui s'est mis sur le flanc et un baleineau qui s'est accroché à son pied comme une île qui se consacrerait à l'exploitation d'une montagne. Révoltant, dégoûtant, scandaleux ! Là, sous mes yeux, un poisson qui tête ! C'est un grand mérite à votre magnificence que de vous exposer à toutes ces rencontres incongrues. quittant cette chair sublime à Salamanque d'où vous faisiez la loi à tout un peuple d'étudiants. C'est l'amour de la grammaire, monsieur qui m'a comme ravi et transporté. Mais peut-on aimer trop la grammaire, dit Quintilien ? Quintilien dit ça. Mais, chère grammaire, belle grammaire, délicieuse grammaire, fille, épouse, mère, maîtresse et gagne-pain des professeurs, tous les jours je te trouve des charmes nouveaux. Il n'y a rien dont je ne sois capable pour toi. La volonté de tous les écolacres d'Espagne m'a porté et le scandale était trop grand. Je me suis jeté aux pieds du roi. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui arrive aux Castillans ? Tous ces soldats à la brigande lâchés tout nus dans ce détestable nouveau monde. Est-ce qu'ils vont nous faire une langue à leur usage et commodité sans l'aveu de ceux qui ont reçu patente et privilège de fournir à tout jamais les moyens d'expression ? Une langue sans professeur, c'est comme une justice sans juge, comme un contrat sans notaire. Pouh ! Une licence épouvantable. On m'a donné à lire leurs copies, je veux dire leurs mémoires, dépêches, relations, comme ils disent, je n'arrêtais pas de marquer les fautes. les plus nobles mots de notre idiome employés à des usages autant nouveaux que grossiers. C'est évocable qu'on ne trouve dans aucun lexique. Est-ce du toupie ? De l'Astèque ? De l'argot de banquier ? Ou de militaire ? Et qui s'exhibe partout, sans pudeur, comme des caraïbes emplumés au milieu de notre jury d'agrégation ? Et cette manière de joindre les idées. Alors, la syntaxe pour les réunir a combiné main noble détour qui leur permet peu à peu de se rapprocher, de faire connaissance. Mais ces méchants poussent tout droit devant eux et quand ils ne peuvent plus passer, ils sautent. Trouvez que c'est permis ? Le noble jardin de notre langage est en train de devenir un parc à brebis, un champ de foire. On le piétine dans tous les sens. Ils disent que c'est plus commode. 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 Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Ils verront le zéro que je vais leur flanquer pour leur commode. Voilà ce que c'est pour un pays que de sortir de ses traditions. Non. La tradition. Vous avez dit le mot. Comme on voit que vous avez fréquenté les livres de notre solide Pedro, comme nous l'appelons le rempart de Salamand que le professeur Pedro de Las Vegas, plus compact que le bordier, la tradition, tout est là, dit le sage galicien. Nous vivons sur un héritage, quelque chose dur avec nous que nous devons continuer. Or, quelle est la tradition de l'Espagne, je vous prie ? Elle se résume en deux noms, le site de Campéador, et Saint Isidore, le laboureur, la guerre et l'agriculture. Dehors, les infidèles, et dedans, notre petit champ de pois sec. Qu'est-ce que nous allions faire sur la mer ? Mais qu'est-ce que nous sommes allés trafiquer sur ces terres où nos épouvantables que les anciens n'ont pas connues et où nos... Oh là ! Où nos Hidalgos n'ont fait que gagner les sobriquets de racleurs de cures et de mâcheurs de cachoux ? Ah 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 ! Est-ce un bon en authentication qui nous a ainsi pris par la main pour nous mener au-delà de la mer vers notre couchant ? Non ! C'est un génois ! Ah 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 ! Un métèque, un aventurier, un fou, un romantique, un illuminé, plein de prophètes, un menteur, un intrigant, un spéculateur, un ignorant qui ne savait pas regarder une carte. Bâtard ! D'une teinte turque et d'une juive ! Oh oh ! Oh ! Et cet autre, hein, qui, non content de découvrir une autre terre, s'est mis en tête de nous apporter un autre océan comme si un seul déjeun ne suffisait pas à nos pauvres mariniers ! Quel est son nom, je vous prie ? Magalianis, Magellanusquidam, un Portugais, renégat, sans nul doute, pour nous égarer, sous-doyer par le souverain de ce peuple perfide. Tout cela, pour ôter leur respect de ses supérieurs aux vulgaires granciers ! En ne laissant d'ignorer à personne que la terre est ronde et que moi, le roi d'Espagne, les dames, les professeurs de Salamanque, nous cheminons la tête en bas comme mouches au plafond ! Encore si l'audace de ces malfaiteurs s'arrêtait là ! Mais n'avez-vous pas ouï parler récemment des idées de ce prestolet esclavon ou tartare un certain bernic ou bernic chanoine de Tornes ? Arrêtez ! Ne serait-ce pas plutôt Tours en France ou Turino... Turonibus dont Saint-Martin fut évêque et où la maison Mame fabrique des parmoissiens ? Non, 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 il s'agit de Tornes en Suisse où les gens parlent polonais. C'est la même chose pour moi. Ce sont toujours ces régions barbares d'Outre-Pyrénées dont un bon Espagnol rougirait de savoir même le nom. La France, l'Allemagne, la Pologne mais ce sont toujours ces brumes d'Outremont qui de temps en temps viennent offusquer notre clair génie espagnol. Ha ! Que dit Bordiche ? Non, parlez sans peur, gentilhomme, je suis prêt à tout. Allez, je vous donne audience. Il dit ! J'ose à peine répéter une idée si ridicule. la Terre. Il dit que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre mais la Terre. Non, mais... Non, celui ! La Terre qui tourne autour du soleil. Il n'y a qu'à prendre le contre-pied de ce que pensent tous les braves gens. C'est pas plus difficile que ça. C'est ainsi qu'on s'acquère pas cher un triste renom d'originalité. Heureusement que de temps en temps on pousse la farce trop loin pour voir que c'est bien le soleil qui tourne autour de la Terre. Il suffit tout de même d'ouvrir les yeux. Il n'y a pas besoin de calcul. Il suffit de notre gros bon sens espagnol. Je hais ces fabricateurs de théories. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas permises autrefois. Vous l'avez dit, cavalier, il devrait y avoir des lois pour protéger les connaissances acquises. Mais non ! Mais non ! Prenez de nos bons élèves par exemple. Modeste, diligent, qui guidait ses classes de grammaire à commencer à tenir son petit cahier d'expression et qui pendant vingt années suspendu aux lèvres de ses professeurs à fanny finit par se composer une espèce de petit pécule intellectuelle. Et ce qu'il ne lui appartient pas comme si c'était une maison. ou de l'argent. Et au moment qu'il se prépare à jouir en paix des fruits de son travail où il va monter en chair à son tour, voilà un borniche ou un christoufle quelconque, un amateur, un ignorant, un tisserand qui fait le marin, un chanoine frotté de mathématiques qui vient foutre tout en l'air et qui vous dit que la terre est ronde, que ce qui ne bouge pas bouge et que ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, que votre science n'est que pas, et que vous n'avez qu'à retourner à l'école. Et alors, toutes les années que j'ai passé à apprendre le système de Ptolémée, à quoi est-ce qu'elles m'ont servi, s'il vous plaît ? Je dis que ces gens sont des malfaiteurs, des brigands, des ennemis de l'État, de véritables voleurs. Ou peut-être des fous, tout simplement. S'ils sont fous, qu'on les enferme, s'ils sont sincères, qu'on les fusille. Voilà mon opinion. Non ! Non ! Oh ! J'ai toujours entendu mon feu-père me recommander de craindre les nouveautés. D'abord, ajoutait-il aussitôt, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui peut y avoir de nouveau ? Je serais encore plus fort de cet avis si je ne sentais que je ne sois à quelque, je ne sais quoi de malpropre et qu'il ne s'ajuste pas. Ah ! C'est que vous allez trop loin et que vous n'avez pas bien lu le solide Pedro. Non, non, que diable, on ne peut pas rester éternellement confit dans la même confiture. J'aime les choses nouvelles, dit le vertueux Pedro. Je ne suis pas un pédant, je ne suis pas un rétrograde. Qu'on me donne du nouveau, je l'aime, je le réclame. Il me faut du nouveau à tout prix. Vous me faites peur. Mais quel nouveau ? Ajoute-t-il. Du nouveau, mais qui soit la suite légitime de notre passé. Du nouveau, et non pas de l'étranger. Du nouveau, qui soit le développement de notre site naturel. Du nouveau, encore un coup, mais qui soit exactement semblable à l'ancien. Oh ! Sublime guispuquant ! Oh ! Parole vraiment dorée, je veux l'inscrire sur mes tablettes. Du nouveau, encore un coup, mais qui soit exactement semblable à l'ancien. Heureuse opposition de termes qui se contrepèsent. condiments de notre sagesse castillane, fruit d'un sol profondément pénétré de la culture classique, grappes de nos petits côteaux modérés. Voilà ce qu'a un esprit imprégné des moelleuses disciplines de notre diversité. Je veux des hommes comme lui, résolument arrêtés à ses frontières naturelles, aux frontières de notre Espagne, Dieu donné. Vous direz toute ma pensée ? L'Espagne se suffit à elle-même. L'Espagne n'a rien à attendre du dehors qu'ajouter à nos vertus espagnoles, à notre pur génie espagnol, à la beauté de nos femmes, aux productions, de notre sol, aux charmes, de notre commerce. Hélas, si nos compatriotes seulement se connaissaient, s'ils se faisaient justice, s'ils se rendaient compte des bienfaits qu'ils ont reçus du ciel. Mais ils ont un grand, un impardonnable défaut. Ce danable penchant à toujours se rabaisser et à dire du mal d'eux-mêmes. Que de fois n'ai-je pas gémis de ce funeste don de la critique ? Elle n'épargne même pas mon illustre parent, le vice-roi des Indes, que je vais présentement rejoindre. Je ne savais pas que Don Rodrigue fut votre parent. Je n'ai pas, si vous voulez, mon parent, mais mon allié, plutôt. Un allié, si je peux dire, par le sang. Nul ignore qu'en effet, il fit jadis au fiancé de ma sœur, cavalier plein de promesses, dont Louis, un trou, ou je veux dire, l'honneur d'un excellent coup de pointe au cours d'une bagarre obscure qui, lui-même, au Styx, faillit le faire boire beaucoup. Plus tard, Donia Isabelle épousa Don Ramir que la faveur du vice-roi promptement éleva au première place à tel point que d'en faire son autre, si je peux dire, égo. Ce n'est pas un moyen sûr de lui succéder. Il ne pense pas à lui succéder. Nous ne pensons pas encore à lui succéder. Mais il peut lui faire entendre de sages conseils. Il a le devoir de s'affirmer. J'apporte l'ère de Madrid. Le vice-roi n'est pas aimé à Madrid. Il y a si longtemps qu'il est parti. Il est devenu cet homme d'outre-monde dont personne n'entendu la voix ni regardé la figure. Cette idée de relier les deux mers par un canal, je vous prie, qu'en disent les ingénieurs et les financiers ? Ce n'est pas tout à fait aussi ridicule. Il s'agit seulement, si j'ai compris, d'une espèce de chemin par lequel, au moyen de câbles et de je ne sais quelle manigance hydraulique on ferait passer les navires assujettis sur des espèces de chars d'un hémisphère à l'autre. Et voilà ! Où va l'argent de l'Espagne dont nous aurions tant besoin pour l'enseignement supérieur ? Des navires ou des chars cavalcanants par-dessus les montagnes fort bien. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Quand un tisserand fait le marin, un viceroy peut bien faire l'ingénieur. Mais comme vous dites, c'est d'autant d'argent de moins pour Madrid. Les remises des Indes ont faibli ce que nous recevons de tous les coins d'Amérique. Ces exactions épouvantables. Tous ces peuples qu'on ramasse à la manière de pharaons pour les jeter dans la tranchée de la Coulibra. Ça l'a fait frémir. Tout cela au lieu de marcher dans la voie sûre de ses prédécesseurs. Un enfant comprendrait qu'on ne peut rien faire de nouveau sans mettre contre soi ce qui existe. Nemo in puna contra Orbem. Toutefois, il a pour lui le roi qui l'aime et qui ne le renverra jamais. Une erreur trop longue ne peut plus s'avouer. Le roi ! Je sens que vous voulez ajouter quelque chose. Que diriez-vous si notre vice-roi se donnait à lui-même congé ? Lui-même à lui-même ? Lui-même de lui-même à lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce papier ? N'avez-vous jamais ouï parler de la fameuse lettre à Rodrigue ? Si fait, mais j'ai toujours cru que c'était une espèce de proverbe ou paradigme pour les écoliers. Comme l'épée de Bande Damoclès ou la maison que Pierre a bâtie. La voici. Vous pouvez lire l'adresse. Mais elle est cachetée. Si on l'ouvrait, elle perdrait sa puissance. Qui vous l'a procurée ? Un moine qui la tenait d'un client le matin pendu. Son histoire est singulière. Depuis le jour qu'à Mogador, la personne que vous savez, l'a remise à certains galériens fugitifs qui, un mois plus tard, à Palos, ayant perdu jusqu'à sa chemise, eut l'idée de la fournir comme enjeu pour, l'argent de toute la compagnie raflée, périr deux heures après d'un coup de couteau. Et depuis dix ans, la lettre passe ainsi de main à l'autre, de Barcelone à Macao, d'Anvers à Naples, apportant à celui qui, comme ressource dernière là-bas sur la table, le succès du trépas incontinent suivi. Il n'est que temps de la faire enfin parvenir à son destinataire. Mais que savez-vous de l'effet qu'elle fera ? Eh bien, je risque ma chance. Cette lettre qui peut décider de son départ, croyez-vous que le viceroy le recevra de vos mains sans soupçon ? Eh, c'est là ce qui me gratte un peu. Ah, donnez-la moi. Si le viceroy part, tant mieux. S'il reste, ce sera pour moi une bonne introduction dans l'esprit de son Altesse. Il fera de vous son directeur de l'enseignement. L'ancien vient juste de crever. Je sens en moi l'étoffe d'un véritable empereur de l'instruction publique. Vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir. En ce qui me concerne, vous savez que j'ai composé quelques petits ouvrages dont je me suis permis de porter dans votre chambre à la pile. Quand il y aura une place à l'académie, puis-je espérer d'y occuper un pupitre à l'ombre de votre magnificence ? Parlons de Don Ramire. Scène 3. Amers. Amers. Au large de Lorénoque, le vaisseau du pont Amiral. Au loin, une terre couverte de riches plantations, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Un fort avec la factorerie qu'il domine et toute une série de villages qui brûlent. un ciel bas chargé de pluie. On voit sur la mer plusieurs bateaux à l'encre ou déjà appareillant pour partir. Des chaloupes surchargées leur amènent toute la population des villages rasiés. Almagro, vous serez pendu. Je demande d'abord à être jugé et ensuite, si l'on me reconnaît coupable, décollé comme il convient à un homme noble. Pendu comme il convient à un traître. Je ne suis pas un traître. J'ai défendu contre vous le bien du roi, cette terre que j'ai faite et qui lui appartient. Le bien du roi et l'obéissance de ses fils. Je ne dépense avec l'obéissance que j'ai fait cette nouvelle cartage. Ce n'est pas votre argent que j'avais dans la poche pour commencer, mais le mien, celui de mes amis et celui que j'ai été chercher loyalement, l'épée au poing et qui m'appartenait dans la poche de mes ennemis. Quand j'ai débarqué le premier sur ces rivages au milieu des moustiques et des caïmans, ce n'était pas pour vous faire plaisir. Ce besoin furieux à travers le chaud, la faim, la maladie, le supplice des insectes, ce n'était pas un autre qui me l'avait donné. C'était mon idée que je poursuivais. Quand je creusais les canaux, quand je tapais sur les pilotis, quand je construisais les ponts, des chantiers et des moulins, quand je remontais les fleuves, quand je traversais les forêts, oui, ces jours où j'allais tout seul en avant comme un maniaque, comme un idiot, sans pain, sans eau, tout le monde mort derrière moi, quand je faisais des traités avec les sauvages, quand je déchargeais sur mes plantations les cargaisons de noir que j'avais été écumé sur la mer, quand je divisais la terre entre mes fils, ce n'était pas un autre qui m'avait donné des ordres sur un papier. C'était le secret entre moi et Dieu. C'était ce besoin sacré qu'il avait mis dans mon cœur. Alors, explique-moi un peu, Alma Gros, qui te poussait ? Toutes ces choses que tu as faites, quel avantage et quel bien espérais-tu en retirer ? Je ne sais, je n'y ai jamais réfléchi. C'est comme l'instinct qui vous jette sur une femme. Non, pas poussée, plutôt, c'était quelque chose en avant qui me tirait. Il me fallait posséder cette terre, entrer dedans. C'était le commencement indispensable de quelque chose. Regarde, elle est détruite. Elle est détruite. La vase comblera tes canaux, les bêtes ravageront tes plantations, la brousse repoussera vite. C'est fini. En deux ans de l'œuvre et du nom d'Almagro, il ne restera plus trace. C'est déjà triste de voir une chose vieille qui s'écroule, mais quelle joie avez-vous de détruire cette créature nouvelle qui commençait ? C'est vrai, j'ai de la joie de voir ce feu qui dévore ton œuvre. Elle aurait été plus mince encore que j'aurais été la rechercher. Oui, j'ai de la joie de détruire cette œuvre que si t'es permis d'exister sans moi. Vous ne m'avez jamais compris. Mais qui donc aurait été mieux capable de te comprendre ? Qui t'a plus regardé depuis dix ans et avec de meilleurs yeux ? J'ai essayé quelque chose de ce genre une fois en Floride. Je me faisais instruire de toi. Oui, je t'ai même aidé parfois, sans que tu le saches. Je connais ton courage, ton jugement, ton profond sérieux, ta justice pour les Indiens et les Nègres. Ton danable orgueil, ta haine pour moi, ton injustice pour moi. Oui, c'était peut-être cela en toi que j'aimais le plus. vous aviez toute l'Amérique pour vous. Ne pouviez-vous me laisser ce coin de Lorénoque ? Lorénoque aussi est à moi et il s'est trouvé tout à coup que j'en ai eu besoin. Il me fallait absolument des travailleurs, Almagro, je n'avais pas le choix. Pour le chemin chimérique entre les deux mers... Je ne juge pas, c'est que tu ne peux comprendre. Tu n'avais qu'un domaine à créer et j'ai affaire à un monde. Et moi, je crois que vous étiez jaloux du pauvre Almagro. Il est vrai et tu me disais tout à l'heure que je ne t'avais pas compris. Si je n'avais pas compris ton œuvre, comment en aurais j'étais jaloux ? Comment comprendre ce qu'on n'aime pas ? Et comment aurais-je aimé cette œuvre stupide qui était là pour nous interdire la seule chose que je désirais ? Quelle est cette chose ? Ton amitié, Almagro. L'amitié d'un homme que vous n'allez pas... Mon fils, as-tu pu prendre au sérieux cette plaisanterie ? Mais quoi, tu es mon Almagro ! Retrancher mon bras droit, détruire un tel rival quand je ne veux cesser chaque jour de triompher de lui, lui faisant à mon côté une part presque semblable à la mienne. Je ne veux pas vous servir. Le malheur est que je n'ai pas d'autre choix sinon que tu me serves. Je n'ai jamais su ce que c'est que de servir un autre. Tu verras comme c'est intéressant de l'apprendre. J'aime mieux être pendu. Est-ce ainsi que tu apprécies l'honneur que je t'ai fait de m'occuper de toi ? Je ne vous demandais que de me laisser tranquille où j'étais. Pourquoi parler ainsi quand chacune de tes actions n'avait pour but que de me défier et de me provoquer ? Certainement, j'aurais fait plus que vous si j'avais eu les mêmes chances. Et tu veux que je laisse un homme pareil sur les rives de ces torénocs ? S'il ne vous faut que ma haine, je suis à vous. La haine peut te mener loin, Almagro. Combien de gens sont morts à mon service regrettant le jour où ils ont commencé à me détester ? Vous êtes un homme injuste et cruel. Si je n'étais injuste et cruel, tu ne m'aimerais pas autant. Ah ! Que n'ai-je une arme à la main pour vous faire payer cette dérision ? Je ne demande qu'à te donner cette arme. Regardez ce mauvais enfant qui voudrait me mordre parce que j'ai donné un coup de pied dans ces soldats de plomb quand il devrait me remercier que je sois allé le rechercher au bord de ce sale hors énoque. Almagro, tu étais trompé de cent ans. Dans cent ans, il sera temps de prendre la charrue. Maintenant, c'est avec le glaive que nous devons labourer. Lesserais-je mon lion plus longtemps brouter l'herbe comme une bête à cornes ? Là où mon Amérique finit, là où, se dirigeant vers le pôle, elle s'effile comme une aiguille toute parcourue de tremblements magnétiques, là est la part que je t'ai réservée. Saint la cuira, Salmagro, boucle l'épée sur ta cuisse. Est-ce qu'il s'agit de cultiver tandis qu'il y a devant toi cet empire tout en or qui t'attend et dans la nuit antarctique ses défenses monstrueuses à escalader ? Là où le monde s'arrête, c'est là que toi-même tu t'arrêteras. C'est à toi qu'il est réservé de fermer les portes de l'inconnu et dans la tempête et le tremblement de terre de poser le mot fin à l'aventure de Colom. Au-dessous de la ligne que je te montrerai sur la carte, prends tout et tâche de le garder si tu peux. à Panama il y a tout un parti de jeunes furieux et de vieux désespérés qui t'attend. Je les ai choisis pour toi quand tu en auras fait tuer la moitié avec l'autre. Tu entreras dans le temple maudit du démon. Tu fouleras sous tes pieds les eaux secs des peuples perdus. Tu arracheras ces plaques d'or à la statue de Vizil-Pudzil et ne crains pas que jamais les adversaires te manquent dans le brouillard, dans la forêt, dans le repli des montagnes affreuses. Je t'en ai ménagé de tels qu'ils suffiront. Je ne veux pas que tu meures dans un lit ménavré de quelques bons coups seul au sommet du monde sur quelques cimes inhumaines sous le ciel noir plein d'étoiles sur le grand plateau d'où tous les fleuves descendent au centre de l'épouvantable plateau que jour et nuit ravage le vent planétaire et nul jamais ne saura où le corps d'Almagro est couché. C'est toute l'Aude au sud de Lima que vous m'offrez. Elle est là qui ne fait que t'attendre. J'accepte. Tant pis pour vous. Prends ce bout de mon Amérique attrape-la par la queue je fais attention à toi pour toi si tu ne veux pas m'aimer et travail à me haïr davantage je ferai que tu n'en manques pas de sujet. Scène 4 Le chemin de ronde sur les remparts de Mogador entre les créneaux la mer illuminée par l'eau claire de lune écoute ça recommence je n'entends rien Il n'y a pas de danger que nous entendions encore quelque chose mon dieu j'en ai plein la malle Oh là là mais quel cri qui l'a poussé Un cri comme ça c'est quand on touche la fibre Quelle fibre ? C'est affaire que cherchent les bourreaux Chez les uns elle est ici Chez les autres pas La fibre quoi Maintenant c'est fini pour Don Sébastien il s'en fout Des profondices Saint Jacques qui l'avait toujours sur lui dans sa poche lui fera passer la douane Pour Don Sébastien Dis pas les noms Bah c'est vrai qu'il nous avait salement trahis Quoi faire autre chose du moment où je te fous tu chiennes de prouesse Mais dis pas les noms Du moment où notre vieille épousait notre vieux il n'avait plus qu'à sauver et où c'est qu'il se serait sauvé autre part que chez les turcs J'en ferais sacré bien autant si je pouvais Et parle pas si fort Tu sais que notre vieux se promène souvent la nuit Il a beau se mettre en blanc avec un manteau noir On le voit tout de même Il a ses yeux qui brillent comme ceux d'un chat Il espère un peu que je l'attrape dans un beau coin que je sois petit poisson si je lui flanque pas un coup de fusil Qui va là ? Scène 5 Mais il est bien clair que nous ne pouvions refuser plus longtemps à l'imagination de nos spectateurs Là-haut tout près des cintres cette rangée de fenêtres dans un plâtre agréablement rose ou bleu d'une maison de gênes transportée par les besoins de la couleur locale à Panama Chacune est décorée d'une ficelle aux pendes des piments et des eaux Au milieu un petit balcon L'apparence corporelle de don Léopold Auguste est réduite à son pourpoint rattachée par des aiguillettes au haut des chausses Cela ne l'empêche pas tout gonflé d'air et suspendue au bout d'une canne à pêche d'exécuter dans la bonne brise de l'après-midi une espèce de danse personnelle autant majestueuse que gallarde Pan ! Pan ! Pan ! Pan ! Pouf 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 ! Pah ! J'aurais jamais cru qu'il tienne autant de poussière dans un savant Et pan ! Attrape ça ! Mon vieux Philippe Auguste Juste, c'est pas de chance, quand même, à peine arrivé depuis deux jours à Panama et Couic, le temps d'enlever son chapeau pour se torcher la tête. Un trait de l'archer Apollon, comme disait monsieur le greffier de la justice de la paix. Voilà, là on l'a couché, là, tout noir, sur le pavé. Encore un qui, la lettre à Rodrigue, aura pas porté la chance. Alors pourquoi tu tiens tellement à la garder ? Donne-la-moi, Léopold, laisse-la tomber, tu veux pas ? Je t'en prie ! Je t'en supplie ! Oh, il me faut absolument cette lettre pour que la pièce continue à... Qu'elle va rester suspendue, là, elle reste suspendue bêtement entre ciel et terre. Tu vois bien là-dessous ce monsieur et cette dame-là qui tristement nous attendent ? Chut ! Je soumets humblement ma requête à la bienveillante attention de votre magnificence ! Et pan ! Et pan ! Et pan ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Vous me direz que j'aurais qu'à mettre la main dans Philippe Auguste pour prendre la lettre. Mais j'ose pas, ça me porte très malheur. J'aimerais qu'il s'en défasse naturellement et de lui-même comme prunier de sa prune. Et pan ! Pan ! Pan ! Et pan ! Pan ! Pan ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Et pouf ! Pouf ! Pouf ! La toile du fond, avec la logeuse d'abord et dont Léopold Auguste ensuite, est entraînée vers le cintre. On voit apparaître les cimes d'une vague verdouillade tropicale, puis monte en commençant par les chapeaux auxquels succèdent les figures et les corps. Enfin, les images peintes de la toile de la scène 6, dont Ramir, Donia Isabelle, assis sur un banc tous les deux en noir et absolument de l'époque, pareil à des figures de tarot. Leur visage au-dessus des corpins passe à travers des trous. Le vis-roi ne m'aime plus. Et quoi ? C'est au moment qu'il vient de vous donner le Mexique. Un royaume dix fois plus grand et plus beau que l'Espagne, avec ses mines et ses plantations et le pétrole. Et cette ouverture au nord sur l'infini. Que je vous entends vous plaindre, le vis-roi ne m'aime plus. S'il m'aimait, il ne m'éloignerait pas ainsi de sa personne. N'est-ce pas vous-même qui avez demandé le Mexique ? Je vous l'ai laissé demander. Pourquoi me l'avez-vous laissé demander ? Je vous l'ai laissé demander pour voir. Pour voir quoi ? Le crédit dont vous jouissiez dans l'esprit de son Altesse. Accusez bien plutôt votre disposition jalouse et tourmentée. Cette mélancolie qui vous fait taquiner et provoquer la chose même que vous redoutez le plus. Vous lui plaisez plus que moi. L'ai-je voulu. Et croyez-vous que j'ai une raison si forte de l'aimer quand c'est à lui que je dois d'être votre femme ? Il est vrai. Laissez-moi méditer sur ce texte un petit moment. Il ne m'aime pas. Nous voyons cependant qu'à toute heure, vous avez accès près de lui. Ses chiens de même. Que deux fois suis-je entré et sorti sans qu'il s'en aperçut. Il n'y a que quand je chante qu'il m'écoute. Vous n'avez eu qu'à lui parler de votre santé qui exigeait le climat de l'altitude et le lendemain, il me faisait proposer le Mexique. Oui. C'est bien là son étrange indifférence. Pensez que la veille même, il m'avait montré tant de confiance et d'abandon. Un Roderick presque caressant. Et puis, je n'ai eu qu'à dire un seul mot. Il est vrai, je n'aurais pas cru qu'il me congédierait si aisément. Ce n'est pas à vous qu'il en veut. C'est moi qui l'ai enfoncé. Toujours cette anxiété maladie, il va. Je ne puis supporter l'idée de son mépris. Combien de fois vous ai-je entendu l'accuser et le maudire ? Un regard, un sourire de lui me faisait tout oublier. Croyez-vous qu'il n'a aucun souci de vous ou de moi ? Je sais seulement que la vie sans lui est une chose impossible. Quand il arrête sur moi son oeil profond, quand je vois qu'il me voit, qu'il y a quelque chose en moi qui se met au port d'armes. Dieu lui a donné sur moi une espèce de droit et d'autorité en sorte que ce qu'il demande a cessé de m'appartenir. Que deviez-vous donc faire ? C'est cette place de directeur des travaux, du chemin royal que j'aurais dû demander ! C'est cela qui touche à son cœur. Que ne vous l'a-t-il proposé ? C'était à moi de proposer. Il m'attendait. Et quoi ? Cette place où l'on est sûr de mourir en quelques mois ? Il fallait que vous la sollicitez comme une faveur. Je lui reproche d'avoir pris trop au sérieux ce moment de faiblesse. Quelle faiblesse ? Un moment. Un seul moment de faiblesse. Je me reproche de vous avoir laissé lui demander le Mexique. Pourquoi se montre-t-il si soudain et inexorable ? Déjà, il aura donné cette place de Panama à un autre. Pourquoi me méprise-t-il ainsi ? Qu'ai-je fait pour qu'il m'ait cru incapable de donner ma vie pour lui ? Devais-je mourir également ? Vous n'aviez qu'à repartir avec les enfants en Espagne. Je vois que je suis peu auprès de lui pour vous. J'ai droit sur vous, mais il a droit sur moi. Eh bien, je m'en vais de ce pas lui dire que vous ne voulez pas du Mexique. Mais cela ne servira de rien. Il ne pardonne pas dans les gens qui le servent l'hésitation. Les gens qui, comme moi, ont eu le temps de le connaître. Il m'a rejeté. C'est fini. Il n'aime pas les gens qui se repentent. Il t'a rejeté. Nous le rejetterons aussi. Il est temps de vivre par toi-même. Il y a assez longtemps que tu as été fasciné et capté par cet astre malfaisant. Ramir, je ne vous aime pas. Mais je vous suis profondément associé. Nous n'irons pas au Mexique. Il ne s'agit pas de s'en aller. Il faut que lui s'en aille. Il faut que Rodrigue disparaisse. Qu'il sasse absolument d'être là. La place qu'il occupait. Il faut que tu la prennes. Quoi ? Lui prendre l'Amérique ? Je serais de lui enlever plus que sa femme. Que diriez-vous s'il lui-même l'abandonnait ? Il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous pour toujours. Je crois en lui ! Grand Dieu ! Que neige la lettre à Rodrigue ! Cette lettre... Cette lettre que votre frère avait apportée d'Espagne ? Et qu'il a remise par superstition à cet imbécile. Qu'un rayon de soleil a ce matin éteint. Il vaut mieux que cette lettre soit perdue. Vous redoutez les preuves pour votre idole ? Je ne crains rien ! Donnez-moi seulement la lettre à Rodrigue. Prenez-la, monsieur, madame. La voici. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Scène 7 Mogador Une tente sur le sable au bord de l'océan. À l'intérieur, Une chambre qui éclaire faiblement une lampe suspendue. Des tapis par terre. Dans le fond, Une tenture formée d'un voile très léger. Donia Prouez est là ? Elle repose et m'a défendue de la réveiller. Ouvrez cette tenture. Je veux lui rendre ce grain de son chapelet Qu'elle avait perdu et que j'ai passé toute la journée à chercher. Le voici. Elle tend la main Comme pour recevoir cette goutte d'eau que je lui rapporte. Comme c'est étrange, nous sommes seuls sous cette tente Et cependant, il me semble qu'elle est remplie d'une assemblée innombrable. Ainsi, ce marabout que jadis je suis allé voir dans l'atlas Et qui m'avait reçu dans une chambre sans lumière. Je croyais être seul avec lui Et tout à coup, pendant que je parlais, Je m'aperçus que la pièce était remplie d'une foule Invisible et serrée Qui m'écoutait sans un son. Scène 8 J'ai retrouvé le grain perdu Un seul grain Mais pour un grain qui manque, le lien de la prière est défait. J'ai retrouvé mon numéro perdu Ce petit caillou transparent, je le tiens fort dans ma main Cette larme thésaurisée, ce diamant inaltérable, cette perle unique L'eau retrouvée, cette goutte d'eau que convoitait le mauvais riche au bout du doigt de Lazare et qui, de tout, est le centuple. Cette espérance avec moi, la semence du jour futur, sur l'écran, au fond de la scène apparaît d'abord vague, puis, plus précise, l'image bleuâtre du globe terrestre. Mais ai-je dit que je tenais cette goutte d'eau ? C'est moi qui tiens en elle. Quelqu'un l'a mise dans ma main, cette perle unique, ce grain essentiel, sans quoi tout le chapelet des cieux serait défait. La terre qui dit Ave Maria Comme elle est petite entre toutes les cités de Judas Si petite, minime Si petite entre tant de lumière Si petite qu'aucun œil sans guide ne saurait trouver Bethléem Et cependant, le Fils de Dieu n'a point désiré d'autres femmes pour y naître Et c'est à cause d'elle que tout le reste a été fait. Le globe tourne lentement Et l'on ne voit plus que l'océan J'ai soif Je sais que mon bien-aimé est au-delà de la mer Rodrigue Je sais que nous buvons à la même coupe tous les deux Elle est cet horizon commun de notre exil C'est elle que je vois chaque matin apparaître étincelante dans le soleil levant Et quand je l'ai épuisé, c'est de moi dans les ténèbres qu'il la reçoit à son tour Le globe tourne encore Et l'on voit à l'horizon sur l'extrême courbure Apparaître la longue ligne sinueuse de l'isme de Panama Derrière lequel commencent à briller les eaux d'un autre océan Entre les deux mers à l'horizon de l'ouest Là où la barrière est plus mince entre ces deux masses d'un continent par le milieu qui se sépare C'est là que tu t'es établi Là est la porte qu'on t'a donnée à ouvrir De nouveau, il n'y a plus que l'océan La mer La mer libre On voit l'ombre d'une main derrière l'écran lumineux qui balaye toute l'étendue Pouès Rodrigue, c'est moi, je suis là, j'entends, j'ai entendu Pouès Pourquoi me retenir sur ce seuil à demi-rompu Pourquoi vouloir m'interdire cette porte que tu as toi-même ouverte Comment empêcher qu'on vienne me prendre de l'autre côté de cette barrière enfoncée Ce n'est pas la mer dans le brouillard Ce sont les armées de Dieu d'un mouvement innombrable qui s'avancent à ma rencontre La limite qui sépare cette mer de l'autre Ces deux mers qui partent de là le rempart interposé Demandent à confondre leurs eaux La croyétude aussi forte Pas plus que celle que ce cœur de femme jadis t'a opposée Laisse-moi commencer ma pénitence au sein de ces délices éternelles Laisse-moi être la goutte d'eau qui les réunit à ton cœur Laisse-moi n'avoir plus de corps afin que je n'ai plus pour ton désir de paroi Laisse-moi n'avoir plus de visage pour que je pénètre jusqu'à ton cœur Ne retire plus sur ce seuil entre-ouvert cette femme à demi-rompue Je n'entends plus rien Le globe sur l'écran tourne encore On voit apparaître à l'horizon Le groupe des îles du Japon Quelles sont ces îles là-bas, pareilles à des nuages immobiles Et que leur forme, leurs clés, leurs entailles, leurs gorges Rendent pareilles à des instruments de musique Pour un mystérieux concert à la fois assemblé et disjoint J'entends la mer sans fin qui brise sur ces rivages éternels Près d'un poteau planté, dans la grève, je vois un escalier de pierre qui monte Les nuages lents à s'écarter, le rideau des pluies Permettent à peine de distinguer de temps en temps des montagnes attramenteuses Une cascade aux arbres mélancoliques Le repli des noires forêts sur lesquelles tout à coup s'arrête un rayon accusateur À la torche de la lune répond le reflet des feux souterrains Et le tambour sous un toit de paille S'unit à la flûte perçante Que signifient aussi par moments ces nuages de fleurs où tout disparaît L'or inouï de cette consommation annuelle avant que la neige descende Par-dessus les montagnes et les forêts Il y a un grand ange blanc qui regarde la mer La grande île du Japon peu à peu s'anime Et prend la forme d'un de ses gardiens Un armure sombre que l'on voit à Nara Ne me reconnais-tu pas ? Je ne sais Je ne vois qu'une forme incertaine comme une ombre dans le brouillard C'est moi ? J'étais là, je ne t'ai jamais quitté Ton ange gardien Crois-tu pour de bon que tu étais sans moi jusqu'à présent ? Il y avait une continuité entre nous, tu me touchais Ainsi quand vient l'automne Comme il fait chaud encore, l'air est bleu L'hirondelle partout trouve une pâture abondante Et cependant, comment le sait-elle ? Le temps est venu, rien ne l'empêchera de partir Il le faut, elle part bravant la mer Elle n'est pas embarrassée de la direction Et de même, dans la conversation Quelqu'un qui est tout entraîné Et saisi par la conversation S'il entend un violon quelque part Ou simplement deux ou trois fois de suite Ses coups qu'on tape sur un morceau de bois Peu à peu il se tait Il est interrompu, il est ailleurs Comme on dit, il prête l'oreille Et toi-même Dis-moi s'il est bien vrai Que tu ne l'aies jamais ressenti Au fond de toi-même Entre le cœur et le foie Ce coup sourd Cette arénette Cette touchée urgente Je ne les connais que trop C'était mon âme son au fond de tes entrailles Et moi je réglais le fil Comme un pêcheur longanime Voileux autour de mon poignet enroulé Il n'en reste plus que quelques brasses Il est donc vrai que je vais mourir Et qui sait si tu n'es pas morte déjà D'où te viendrait autrement cette indifférence au lieu Cette impuissance au poids Si près de la frontière Qui sait de quel côté il est en mon pouvoir De te faire à mon gré par jeu Passer et repasser Où suis-je ? Et où es-tu ? Ensemble et séparé Loin de toi Avec toi Mais pour te faire pénétrer Cette union du temps Avec ce qui n'est pas le temps De la distance Avec ce qui n'est pas l'espace D'un mouvement Avec un autre mouvement Il me faudrait cette musique Que tes oreilles encore Ne sont pas capables de supporter Où dis-tu quel est le parfum ? Où diras-tu quel est le son ? Entre le parfum et le son Quelle est la frontière commune ? Ils existent en même temps Et moi j'existe avec toi Écoute-moi qui existe Laisse-toi persuader Par ces eaux peu à peu Qui te délie Abandonne cette terre Que tu crois solide Et qui n'est que captive Un mélange fragile À chaque seconde Palpitée de l'être Avec le néant Ah ! Quand tu parles de nouveau Je ressens au fond de moi Le fil L'attraction de ce désir Rectiligne Au rebours du flot Dont j'ai tant de fois Éprouvé la reprise Et la détente Le pêcheur amène sa prise Du fleuve vers la terre Mais moi C'est vers ces eaux Que j'habite Que métier M'est de ramener Ce poisson Qui leur appartient Comment y passerais-je Avec ce corps Pesant, épais ? Il te faudra le laisser Par derrière un peu Ou comment me passerais-je De lui ? N'est-il pas déjà Un peu tard Pour me le demander ? Moi-même Cette dépouille Que je vois là-bas Abandonnée sur le sable C'est ça ? Essaye Si tu pourras Encore t'y accommoder La cire ne prend pas Plus exactement Une empreinte L'eau, un vase Que ne remplit Ce corps Dans toutes ses parties Est-ce remplir Ou comprendre ? Veuve désormais Cette société Qui l'animerait Impuissante A y prêter mes lèvres Le corps Suis-je dehors Ou dedans ce corps ? Je le vis En même temps Je le vois Tous les moments De sa vie Je les vis ensemble D'un seul coup Pauvre Donia Prouez Quelle pitié Tu m'inspires Je vois Je comprends tout Est-ce qu'elle est seule ? Non À travers elle J'aperçois une autre ombre Un homme Dans la nuit Qui marche Regarde mieux Que vois-tu ? Rodrigue Je suis à toi De nouveau Le fil à mon poignet S'est déroulé Rodrigue Je suis à toi Il entend Il s'arrête Il écoute Il y a ce silence Il y a ce faible passage Dans les palmes Il y a une âme Du purgatoire Qui monte au ciel Il y a cet énorme nuage Au milieu de l'air Arrêté Il y a ce soleil Incertain Qui éclaire les flots Sans ombre Ce soleil Dont on voit bien Que ce n'est pas Celui du jour La lune Sur l'océanie Et de nouveau Comme une bête captive Par le temps pour chasser Je le vois Entre les deux murs Qui reprend sa course furieuse Son amerfaction Ne s'arrêtera-t-il jamais ? Ha ha ! Quelle route désespérée Il a déjà piétiné Entre ses deux murs Je le sais Nuit et jour Je ne cesse D'entendre ce pas Es-tu contente Qu'il souffre ? Arrête Dur pêcheur Ne tire pas Ainsi sur ce fil Oui Je suis contente Qu'il souffre pour moi Crois-tu que c'est pour toi Qu'il a été créé Et mis au monde ? Oui 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 Je crois du fond de mon cœur Que c'est pour moi Qu'il a été créé Et mis au monde Es-tu pour une âme d'homme Assez grande ? Oui Je suis assez grande pour lui Est-ce ainsi que tu me réponds Au seuil de la mort ? Frère Il faut faire mourir Cette pauvre créature Vite Et ne pas souffrir Qu'elle soit si bête Davantage Qui te retient d'aller vers lui ? C'est ce fil qui me retient De sorte que si je te lâchais Ah ! Ce n'est plus un poisson C'est un oiseau Que tu verrais attire d'elle La pensée n'est pas si prompte La flèche ne fond pas l'air si vite Que de l'autre côté de la mer Je ne serai cette épouse Riant et sanglotante Entre ses bras As-tu point appris Que c'est le cœur Qui doit obéir Et non pas matériellement La volonté Par un obstacle Astreinte J'obéis Comme je peux Il est donc temps Que je tire sur le fil Mais moi je peux tirer Si fort en arrière Qu'il rompe Que dirais-tu Si je te demandais Entre Dieu et Rodrigue De choisir ? Tu es Tu es un pêcheur trop habile Trop habile pourquoi ? Pour faire sentir La question Avant que la réponse soit prête Où serait l'art de la pêche ? Si je la posais cependant Je suis sourde Je suis sourde Un poisson sourd Je suis sourde Et n'est point entendu Mais quoi ? Ce Rodrigue Mon ennemi Qui me retient Que je ne le frappe Ce n'est point le fil Seulement que ma main S'est maniée Mais le trident Moi je le cacherai Si fort entre mes bras Que tu ne le verras plus Tu ne lui feras que du mal Mais lui me dit Chaque nuit autre chose Qu'est-ce qu'il dit ? C'est un secret entre nous Tes larmes suffisent À le révéler Je suis à garde Dans le désert Sans main Sans yeux Il y a quelqu'un Qui m'a rejoint Amèrement dans le désert C'est le désir Qui étreint Le désespoir C'est l'Afrique Par-dessus la mer Qui épouse Les terres empoisonnées Du Mexique Sœur, il nous faut Apprendre passage Vers des climats Plus heureux Ce que ma main Chaque nuit lui jure Il n'est pas en mon pouvoir De le démentir C'est ainsi Que le poisson Se croit plus sage Que le pêcheur Il se mutine Et se débat sur place Ignorant que chacun De ces soubresauts Réjouis le vieillard Dans les roseaux embusqués Qui le tient Et ne le laissera pas S'enfuir Pourquoi te joues-tu De lui cruellement Et si tu ne l'amènes au bord Ne lui rends-tu pas liberté ? Mais quoi Si tu n'étais pas seulement Une prise pour moi Mais une amorce C'est orgueilleux Il n'y avait pas d'autre moyen De lui faire comprendre Le prochain De le lui entrer Dans la chair Il n'y avait pas d'autre moyen De lui faire comprendre La dépendance La nécessité Et le besoin Un autre sur lui La loi sur lui De cet être différent Pour aucune autre raison Si ce n'est qu'il existe Et quoi Ainsi c'est permis Cet amour des créatures L'une pour l'autre Il est donc vrai Que Dieu n'en est pas jaloux L'homme entre les bras De la femme Comment serait-il jaloux De ce qu'il a fait ? Et comment aurait-il Rien fait Qui ne lui serve ? L'homme entre les bras De la femme Oublie Dieu Est-ce oublier Que d'être avec lui ? Est-ce ailleurs Qu'avec lui D'être associé Au mystère De sa création Franchissant de nouveau Pour un instant L'éden Par la porte De l'humiliation Et de la mort L'amour hors du sacrement N'est-il pas le péché ? Même le péché Le péché aussi sert Ainsi Il était bon Qu'il m'aime Il était bon Que tu lui apprennes Le désir Le désir d'une illusion D'une ombre Qui pour toujours Lui échappe Le désir est De ce qui est L'illusion Est ce qui n'est pas Le désir Au travers de l'illusion Est de ce qui est Au travers De ce qui n'est pas Mais je ne suis pas Une illusion J'existe Le bien que je puisse Seul lui donner Existe C'est pourquoi Il faut lui donner Le bien Et aucunement Le mal Mais cruellement Entraîné par toi Je ne puis lui donner Rien du tout Voudrais-tu lui donner Le mal ? Oui Plutôt que de rester Un si stérile Et infécond De ce que tu appelles Le mal Le mal Est ce qui n'existe pas Unissons donc Notre double néant Prouèse Ma sœur L'enfant de Dieu Existe Mais à quoi sert-il D'exister Si je n'existe Pour Rodrigue ? Comment Prouèse Existerait-elle Jamais autrement Que pour Rodrigue Quand c'est par lui Qu'elle existe ? Frère, je ne t'entends pas C'est en lui Que tu étais nécessaire Oh ! Parole bien douce À entendre Laisse-moi la répéter Après toi Et quoi ? Je lui étais nécessaire ? Et non point Cette vilaine Et disgracieuse créature Au bout de ma ligne Non point Ce triste poisson Laquelle alors ? Prouèse Ma sœur Cet enfant de Dieu Dans la lumière Que je salue Cette prouèse Que voient les anges C'est celle-là Sans le savoir Qu'ils regardent C'est celle-là Que tu as à faire Afin de la lui donner Et ce sera La même prouèse ? Une prouèse Pour toujours Que ne détruit pas la mort Toujours belle ? Une prouèse Toujours belle Il m'aimera toujours ? Ce qui te rend si belle Ne peut mourir Ce qui fait qu'il t'aime Ne peut mourir Je serai à lui Pour toujours Dans mon âme Et dans mon corps ? Il nous faut laisser le corps En arrière Quelque peu Mais quoi ? Il ne connaîtra point Ce goût Que j'ai ? C'est l'âme Qui fait le corps Comment donc L'a-t-elle fait mortelle ? C'est le péché Qui l'a fait mortelle C'était beau C'était beau d'être pour lui Une femme Et moi je ferai de toi Une étoile Une étoile ? C'est le nom Dont il m'appelle toujours Dans la nuit Et mon cœur Tressaillait profondément De l'entendre N'as-tu donc pas Toujours été Comme une étoile Pour lui ? Séparée Conductrice La voilà qui s'éteint Sur terre Je la rallumerai Dans le ciel Comment brillerai-je Qui suis aveugle ? Dieu soufflera sur toi Je ne suis qu'un tison Sous la cendre Mais moi je ferai de toi Une étoile flamboyante Dans le souffle Du Saint-Esprit Adieu donc ici-bas Adieu Adieu mon bien-aimé Rodrigue Rodrigue là-bas Adieu pour toujours Pourquoi adieu ? Pourquoi là-bas ? Quand tu seras plus près de lui Que tu ne l'es à présent Associé de l'autre côté du voile À cette cause Qui le fait vivre Cherche et ne me trouvera plus Comment te trouverait-il au dehors Alors que tu n'es plus autre part Que dedans son cœur lui-même Tu dis vrai ? C'est bien là que je serai ? Cette âme sont dans son cœur Profondément enfoncée Il me désirera toujours ? Pour les uns L'intelligence suffit C'est l'esprit qui parle purement à l'esprit Mais pour les autres Il faut que la chair aussi Peu à peu soit évangélisée et convertie Et quelle chair pour parler à l'homme Plus puissante que celle de la femme Maintenant Il ne pourra plus te désirer sans désirer en même temps Où tu es Mais est-ce que le ciel jamais lui sera aussi désirable que moi ? D'une pareille sottise, tu seras punie à l'instant Oh frère, fais-moi durer encore cette seconde Salut Ma sœur bien-aimée Bienvenue prouaise Dans la flamme Les connais-tu à présent Ces eaux où je voulais te conduire ? Je n'en ai pas assez encore Rends-la-moi donc Enfin cette eau où je fus baptisée La voici de toute part qui te baigne et te pénètre Elle me baigne Et je n'y puis goûter C'est un rayon qui me perce C'est un glaive qui me divise C'est le fer rouge effroyablement appliqué sur le nerf même de la vie C'est l'effervescence de la source Qui s'empare de tous mes éléments pour les dissoudre et les recomposer C'est le néant à chaque moment Où je sombre et Dieu sur ma bouche qui me ressuscite Est supérieure à toutes les délices C'est l'attraction impitoyable de la soif L'abomination de cette soif affreuse qui m'ouvre Et me crucifie Demandes-tu que je te rende à l'ancienne vie ? Non, non Ne me sépare plus à jamais de ces flammes désirées Il faut que je leur donne à fondre et à dévorer cette carapace affreuse Il faut que mes liens brûlent Il faut que je leur tienne à détruire toute mon affreuse cuirasse Tout cela que Dieu n'a pas fait Tout ce roi de bois d'illusion et de péché Cette idole Cette abominable poupée que j'ai fabriquée À la place de l'image vivante de Dieu Dont ma chair portait le sceau emprunt Et ce Rodrigue Où crois-tu que tu lui sois le plus utile ? Ici-bas ? Ou dans ce lieu maintenant que tu connais ? Ah, laisse-moi ici Ah non, ne me retire pas encore Pendant qu'il achève en ce lieu obscur sa course Laisse-moi me consumer pour lui comme une cire Au pied de la Vierge Et qu'il sente sur son front de temps en temps tomber une goutte de cette fille ardente C'est assez Le temps n'est pas encore venu tout à fait pour toi De franchir la sainte frontière Ah ! C'est comme un cercueil où tu me remets Voici de nouveau que mes membres reprennent la gaine de l'étroitesse et du poids De nouveau la tyrannie sur moi du fini et de l'accidentèle Ce n'est plus que pour un peu de temps Ces deux êtres qui de loin sans jamais se toucher se font équilibre Comme sur les plateaux opposés d'une balance Maintenant que l'un a changé de place Est-ce que la position de l'autre n'en sera pas altérée ? Il est vrai Ce que tu pèses au ciel, il faut pour qu'il l'éprouve Que nous le placions sur un autre plateau Il faut que sur ce petit globe Il achève son étroite orbite À l'imitation de ces distances énormes dans le ciel Qu'immobile, nous allons te donner à dévorer Il ne demandait qu'une goutte d'eau Et toi, frère, aide-moi à lui donner l'océan N'est-ce pas à lui ? N'est-ce pas lui qui l'attend De l'autre côté de cet horizon mystique si longtemps Qui fut celui de la vieille humanité ? Ces eaux que tu as tellement désirées Ne sont-ce pas elles qui sont en train de le guérir de la terre ? Ce passage qu'il a ouvert Ne sera-t-il pas le premier à le franchir ? Au travers de cette suprême barrière D'un pôle à l'autre déjà Par le couchant soleil En son milieu à demi dévoré À travers le nouveau, il est en marche Pour retrouver l'éternel À l'autre bout de l'océan, il est des îles qui l'attendent Ces îles mystérieuses au bout du monde Dont je t'ai vu surgir Pour les tirer comme enfer Maintenant que tu n'as plus mon corps Comme amorce Non plus ton corps Mais ton reflet sur les eaux amères de l'exil Ton reflet sur les eaux mouvantes de l'exil Sans cesse évanoui et reformé Maintenant je vois ton visage Qu'il est sévère et menaçant Tu en connaîtras un autre plus tard Celui-ci convient à ce lieu de justice et de pénitence Ces pénitences qu'il va faire lui aussi ? Les voies directes de Dieu Le temps est venu pour lui qu'il commence à les fouler C'est moi qui dois lui en ouvrir le seuil ? Ce qu'il désire ne peut être à la fois au ciel et sur la terre Qu'attends-tu pour me faire mourir ? J'attends que tu consens Je consens, j'ai consenti Mais comment peux-tu consentir à me donner ce qui n'est pas à toi ? Mon âme n'est plus à moi ? Ne l'as-tu pas donné à Rodrigue dans la nuit ? Il faut donc lui dire de me la rapporter C'est de lui que tu dois recevoir permission Laisse-moi mon bien-aimé Laisse-moi partir Laisse-moi devenir une étoile Cette mort qui fera de toi une étoile Consens-tu à le recevoir de sa main ? Ah oui, je remercie Dieu Viens, cher Rodrigue Je suis prête Sur cette chose qui est à toi Lève ta main meurtrière Sacrifie cette chose qui est à toi Mourir Mourir par toi Mais doux Maintenant Je n'ai plus rien à te dire Sinon au revoir Adieu J'ai fini ma tâche avec toi Au revoir Ma sœur chérie Dans la lumière éternelle Ne me laisse pas encore Aigle divin Prends-moi pour un moment dans tes serres Élève-moi le temps de compter un Le rond complet autour de nos deux existences Laisse-moi le voir Le chemin qu'il a à suivre Laisse-moi le rouler autour de mon bras Afin qu'il n'y fasse pas un pas auquel je ne sois attachée Et que je ne sois au bout et qu'ils ne le conduisent vers moi Quelle est cette pierre que tu me montres dans ta main ? La pierre sur laquelle tout à l'heure son bateau va s'ouvrir Il échappe seul La tête blanche d'écume Il aborde cette terre inconnue Mais qu'importe le naufrage Il est arrivé Ce n'est pas un monde nouveau Qu'il s'agissait de découvrir C'est l'ancien qui était perdu Qu'il s'agissait de retrouver Il a mis dessus l'empreinte de son pied et de sa main Il a achevé l'entreprise de Colomb Il a exécuté la grande promesse de Colomb Car ce que Colomb avait promis au roi d'Espagne Ce n'est pas un quartier nouveau de l'univers C'est la réunion de la terre C'est l'ambassade vers ces peuples Que vous sentiez dans votre dos C'est le bruit des pieds de l'homme Dans la région antérieure au matin Ce sont les passages du soleil Il a rejoint le commencement de tout Par la route du soleil levant Le voici Qui rejoint ces peuples obscurs et attendants Ces compartiments en deçà de l'aurore Où piétinent des multitudes enfermées Le globe a tourné Montrant tout le continent d'Asie Depuis l'Inde jusqu'à la Chine Crois-tu que Dieu ait abandonné sa création au hasard ? Crois-tu que la forme de cette terre qu'il a faite Soit privée de signification ? Pendant que tu vas au purgatoire Lui aussi sur terre va reconnaître cette image du purgatoire Lui aussi la barrière traversée Cette double bourse de l'Amérique Après qu'il l'a prise dans sa main et rejetée Cette double mamelle à l'heure de votre après-midi Présentée à votre convoitise matérielle Il rejoint l'autre monde Le même, l'ayant pris à revers Ici l'on souffre et attend Et derrière cette paroi aussi haute que le ciel Là-haut, là-bas Commence l'autre versant Le monde d'où il vient L'église militante Il va reconnaître Ses populations agenouillées Ses portions cloisonnées et comprimées Qui recherchent non pas une issue Mais leur centre L'une A la forme d'un triangle Et l'autre d'un cercle Et l'autre Ce sont ces îles déchirées Que tourmente sans fin La tempête et le feu L'Inde Pendue Cuit sur place Dans une vapeur brûlante La Chine Éternellement Dans ce laboratoire intérieur Où l'eau devient de la boue Piétine ce limon Mélangé à sa propre ordure Et le troisième Se déchire lui-même Avec rage Tels sont ces peuples Qui gémissent et attendent Le visage tourné Vers le soleil levant C'est à eux Qu'il est envoyé Comme ambassadeur Il apporte avec lui Assez de péché Pour comprendre leur ténèbre Dieu lui a montré Assez de joie Pour qu'ils comprennent Leur désespoir Ce néant Au bord duquel Ils sont depuis Si longtemps assis Ce vide Laissé par l'absence De l'être Où se joue Le reflet du ciel Il fallait leur apporter Dieu Pour qu'ils le comprennent Tout à fait Ce n'est pas Rodrigue Qui apporte Dieu Mais il faut Qu'il vienne Pour que le manque De Dieu Où sont assis Ces multitudes Soit regardé Oh Marie Reine du ciel Autour de qui S'enroule Tout le chapelet Des cieux Ayez pitié De ces peuples Qui attendent Scène 9 Une chambre Dans le palais Du viceroy À Panama C'est une vaste pièce Au mur Un peu moisi Une partie du plafond Est tombée Et laisse voir Les lattes Il y a encore Du plâtre par terre Meubles En désordre Les uns Magnifiques Les autres D'un luxe criard Où tout est clopé Par une porte ouverte Dans un angle On voit une chapelle Garnie de porcelaine bleue Et de bois doré Sculpté Dans le goût Emphatique Et chargé De l'époque Une lampe brûle L'après-midi Il fait humide Et chaud Ciel Pluvieux Par les fenêtres On voit Le pacifique Couleur D'écaille De moule Le vis au roi Dans un fauteuil Le secrétaire Près de lui Devant une table Chargée De papier Minutant Avec application Sur un tabouret Donia Isabelle En costume Assez Négligé Tenant une guitare Et assise Sur son pied Derrière La scène Un petit orchestre Assez mauvais Exécute Une espèce D'allemand De pavane Cet orchestre Est bien mauvais Je ne comprends pas Que votre Altesse Puisse le tolérer S'il était meilleur J'entendrais ce qu'il joue Et ce serait tellement ennuyeux Quant à moi En toute chose Je ne prise que la perfection Don Rodila Madame Que vous seriez gentille De nous donner connaissance De ces poésies De votre façon Dont vous faites quelquefois M'a-t-on dit lecture A vos amis Six vingt fardes De caquina Deux cents De bois De camp Pêche Les syllabes En sont comptées Si justes Les rimes Si exactement pesées Mesurées Et ajustées Qu'un seul grain De tabac Faurait chavirer La fragile merveille Pour moi Un poème parfait Est comme un vase bouché Je sais que votre Altesse Adore les comparaisons Qui me suggère Cet autre Un morceau de jade Cassé Vaut mieux Qu'une tuile entière C'est une sentence Chinoise Je suppose Que ce sont ces pêcheurs Que notre galère de police A ramassé l'autre jour Près de l'île aux tortues Qui vous l'ont apporté Non pas chinois T'es donc des d'apponnés Rappelez-moi donc Cette chanson Qu'ils chantaient tous ensemble Et que j'aimais tant Sur la plaine de l'océan Vers les quatre-vingts îles Je m'avance en ramant Moi aussi Sur la plaine de l'océan Vers les quatre-vingts îles Quand est-ce que je me mettrais en route ? Quoi monseigneur ? Seriez-vous là de votre Amérique ? Voilà, plus d'un jour déjà Que son Altesse et moi Nous sommes un peu là De notre Amérique Comme vous dites Vous ai-je pas entendu répéter souvent Alors que vous bâtissiez ce palais Maintenant si tristement T'endommagé Qu'elle était comme votre propre corps ? On se lasse de son propre corps En tout ce que vous entreprenez N'avez-vous pas réussi ? Nous n'avons que trop réussi Cet Almagro par exemple Sur qui nous fondions ton espoir Un vrai mouton C'est un bel an Cette Amérique que vous avez faite Est-ce qu'elle se passera de vous ? Fort bien Elle ne s'en passe que trop Seigneur Pourquoi vous taisez-vous ainsi sans parler ? Laissez-vous ce Valais répondre à votre place Est-ce que ces réponses N'en valent pas une autre ? J'aime Écoutez Rodillard Tout le jour pendant que je fais le vis-à-roi Il se tient à son bureau Écrivant, copiant, reportant d'un papier sur l'autre Ma destinée sans doute Et de temps en temps Il me favorise de quelques réflexions Et annotations marginales Vous ne m'aimez pas Oui ! Ma parole ! Vous allez me faire faire des fautes J'allais écrire Vous ne m'aimez pas sur l'enveloppe Monsieur le corrigidor Oui, c'est balance À vous ne m'aimez pas Ce n'est pas un pays pour un corrigidor Je ne sais si votre Altesse s'est aperçue À quel point cette dame ici présente Était prise de nous Une complaisance de cœur Un tendre sentiment Est-ce dont Roderick qu'elle aime ? Est-ce le vis-roi ? Pas moyen de le savoir On intéresse facilement ces dames un peu fortes Qui commencent à prendre de l'âge Un peu fortes Mais encore jolies Oublié Non, non, mon cher amour Je ne vous ai pas oublié Ah ! Je savais bien que je saurais trouver le mot Qui fait que votre cœur tressaille Vous ne trouverez son cœur que par la porte du souvenir Pour me faire entendre, il suffit que je prenne la voix d'une autre Achever, je veux entendre la suite J'ai oublié J'ai oublié Je ne sais plus J'ai oublié Je me suis oublié moi-même J'aime la manière dont chante notre Isabelle Ce ne sont pas des notes sur des lignes Ainsi, dans la forêt, chantent cet oiseau Qu'on appelle Riarejo J'aime aussi ce petit tapage dans le mur Qui continue une fois qu'elle a fini Ainsi, quand on lance une pierre dans un fourré On entend les autres pierres Qui se mettent en branle Et toutes sortes de choses ailées Qui s'envolent Parfois même quelque animal bien loin Qui se sauve en bondissant Quand je suis avec d'autres Je ne chante pas de la même manière Pourquoi me forcer, monseigneur A trébucher sur ces chemins obscurs Quand je suis seule J'aime plutôt à me répéter un de ces chants De notre vieille Espagne Un de ces airs qu'on entend le soir Autour de la fontaine Sous les grands châtaigniers Mio mas clara Que la luna Desde aquel doloroso momento Cette Espagne Que ni vous ni moi Nous ne reverrons plus Ça m'est égal Qui me parlait de souvenirs Tout à l'heure J'ai horreur du passé J'ai horreur du souvenir Cette voix que je croyais entendre Tout à l'heure Au fond de moi Derrière moi Elle n'est pas en arrière C'est en avant Qu'elle m'appelle Si elle était en arrière Elle n'aurait pas une telle amertume Et une telle douceur Perce mon cœur Avec cette voix inconnue Avec ce chant Qui n'a jamais existé J'aime ce rythme blessé Et cette note Qui s'altère Avec ce chant Qui dit le contraire Des paroles La même chose Et le contraire Avec cette voix Qui essaie de me faire entendre L'inconnu Et qui ne réussit pas A dire en ordre Ce qu'elle veut Mais ce qu'elle ne veut pas Me plaît aussi Je ne saurais exprimer Le scandale Et la réprobation Que me font éprouver Les paroles De votre Altesse La musique Dans le mur Un petit bruit Cherchant Un air Qui se forme Peu à peu Oublié Je me suis oublié Moi-même Mais qui prendra soin De ton âme Il faudrait quelque chose Comme maintenant Que tu m'as laissé sortir Mais c'est de la fichue Mais qui prendra soin Mais qui prendra soin De ton âme Maintenant que je n'y suis plus Maintenant que je ne suis plus avec toi Maintenant que je ne suis plus avec toi Pour toujours Pour toujours Pour toujours Pour toujours Maintenant que je ne suis plus avec toi Pour toujours Il n'y avait qu'un mot à dire Pour que je reste Pour toujours Pour toujours Avec toi Pour toujours Avec toi Mais ce mot Qui sait Si elle ne l'a pas dit Son Altesse Probablement N'a jamais entendu parler De la lettre à Rodrigue Il n'y a pas De lettre à Rodrigue Il y a Une lettre à Rodrigue Et là-bas derrière nous De l'autre côté de la mer Il y a une femme Qui attend depuis dix ans La réponse De la nuit Où je repose Solitaire Jusqu'au lever Du jour Combien le temps Est long Combien les heures Sont longues Le sais-tu Le sais-tu Dis Son Altesse Me permettra Peut-être De répondre À sa place Qu'elle le sait Isabelle Où est cette lettre ? Là Sur cette table Je l'ai remise À votre secrétaire Votre Altesse M'excusera Je pensais la lui remettre Dans un moment Une fois la signature terminée Donne-moi la lettre C'est bien mon nom C'est bien son écriture Poèse il y a dix ans Je ne peux pas la lire Scène dix À Mogador Une tente Au bord de la mer Tapie L'un sur l'autre Étendu Impression D'une grande lumière Et d'une grande chaleur Au dehors Don Camille Un grand bourneau arabe Tenant à la main Un petit chapelet Mahometan Donia Prouèse Aussi en vêtement arabe Il ne tiendrait qu'à moi De prendre ce petit pied nu Il est à vous comme le reste N'ai-je pas l'honneur D'être votre épouse J'ai juré de ne plus vous toucher J'ai cédé à votre indifférence insultante Il ne manque pas de femmes Pour moi là-haut Dans ce poulailler Que l'Afrique et la mer approvisionnent Je suis flattée De la préférence Pour le moment Que vous m'accordez Avouez que si je n'étais pas là Qui vous regarde Il vous manquerait quelque chose Il est vrai Que je suis habituée À ces yeux moqueurs Et douloureux Qui passent de mon visage À mes mains Et à cette question dévorante Que d'agréables après-midi Nous avons passé ainsi ensemble Sans aucune parole Pourquoi m'avoir épousée ? Les troupes m'avaient trahi N'étais-je pas en votre pouvoir ? Mon mari était mort Comment n'aurions-nous pas Profité de l'occasion De ce brave petit franciscain Que nous venions de capturer ? C'est moi qui suis en votre pouvoir Encore ce sourire Calin et faux Sur votre visage brun Ce sourire Que madame votre mère Aimait et détestait Qui moi aussi, oui Me fait un peu mal au cœur Mais c'est vrai Que je suis en votre pouvoir C'est vrai à moitié Naturellement Si je n'avais pas été sûre D'un certain pouvoir sur vous Pourquoi vous aurais-je épousée ? Le roi ne m'avait pas relevé De cette charge Qu'il m'a confiée Dont Camille sur la côte d'Afrique C'est moi ici Qui vous empêche De faire tout le mal Que vous voudriez Est-il vrai ? M'arrive-t-il souvent De demander votre précieux conseil Madame ? Vous l'aurais-je accordé ? Il n'y a pas besoin De paroles entre nous Vous devinez tout Il n'y a pas une de vos actions Que je sois absente Et qui ne soit faite à dessein Ou de me plaire A votre manière sournoise Ou de me faire de la peine Et alors comme je suis sûre De vous voir accourir aussitôt Et quel regard avide Dites si vous me trouvâtes Jamais en défaut Je lis en vous Et vous n'obtenez rien de moi Il y a une chose du moins Que je puis faire Qui est de vous faire fouetter Mon corps est en votre pouvoir Mais votre âme est dans le mien Quand vous me tordez l'âme N'ai-je pas le droit De torturer un peu votre corps ? L'important est que vous fassiez Ce que je veux Et depuis dix ans oui Mis à part de temps en temps Ces mouvements ridicules De votre humeur sauvage En gros je n'ai pas de reproche A vous faire Et je crois que le roi est content Quel bonheur Ainsi pour lui rendre service Il a suffi que je cesse de lui obéir Moi il n'était pas aussi facile De cesser de m'obéir Quelqu'un toujours présent Il n'est pas si facile de l'oublier Mais qui sait si bientôt Cette grossière présence corporelle Vous sera encore possible ? Si c'est la mort Que vous m'annoncez En ces termes élégants Il n'y a pas besoin de périphrase Je suis prête L'idée grâce à vous N'est jamais tant éloignée De mon esprit Qu'un cri d'oiseau Le bruit d'une pièce d'argenterie Qui tombe Un mot blanc Que l'on écrit par terre Avec le doigt Un grain d'encens Qui se consume Ne suffisent A me donner r'avertissement Recevez-le de ma bouche Je l'ai reçu déjà Cette nuit d'un autre Votre visiteur habituel Sans doute Est le père de mon enfant Qui viendrait me visiter Solitaire au fond de ma prison Rodrigue la nuit Chaque nuit Que ni les murs Ni la mer Ne suffisent à empêcher Vous seul au Kiali Vous le savez M'avez infligé Votre grossière présence corporelle Mais je sais Que lui seul Est le père de cette fille Que je vous ai faite Et qui ne ressemble qu'à lui Est-il vrai Que sur ta tête Enfant chéri Descendent Donc notre triple héritage Le mien également Vous ne doutez pas Prouaise Que je ne vous accompagne Où vous allez Que pensez-vous vous-même Je pense que la lettre à Rodrigue Ne va pas errer éternellement Sans qu'un jour Elle touche son destinataire Cet appel Qu'en un moment de désespoir J'ai jeté les yeux fermés Dans la mer Il y a dix ans Qu'elle court des Flandres A la Chine Et de la Pologne A l'Ethiopie Plusieurs fois même Je sais qu'elle est repassée A Mogador Mais à la fin J'ai lieu de croire Que Rodrigue enfin l'a reçu Et qu'elle se prépare A y répondre Fin de Kachadia Et de son petit royaume en Afrique Fin de Prouaise Et de sa petite capitainerie En enfer C'est fini De cet arbitrage subtil Et de cet équilibre délicat Entre le roi et le sultan Entre la chrétienté Et l'Afrique Et en Afrique même Tous ces princes Caïds, marabouts Rogui Bâtards et renégats Vous au milieu Faisant la banque Et vendant de la poudre Ressources à tous Les parties aléatoires Et communes Et de tous craintes Et ménagées Et tout à coup Au point choisi Intervenant comme la foudre Ces grands plans Que vous m'expliquiez Déjà avant que Vous m'ayez accordé L'honneur de cet entretien Ils commençaient A perdre leur intérêt Et que je ne reçoive Des nouvelles De cette ligne De cocotiers De sable blanc Et d'écume Qui au-delà de la mer Fait à l'Espagne Une frontière invisible Déjà cette sensibilité A l'équilibre Qui toujours fit Ma petite spécialité Cette espèce De compensation À la cardan Comme pour les compas Des navires Qui est une tête bien faite L'œil qui voit De haut en bas Et les oreilles Qui à droite et à gauche Entendent Elle ne sert plus À la seconde critique En moi A déclencher L'imperceptible Dant de l'acte Cette décision Entre des forces opposées Où la rapidité Doit suppléer à la masse Le désir En moi Peu à peu Cède la place À la curiosité Et cette curiosité Elle-même Est sourdement compromise Les gens se défient de moi Ils ont cessé De me comprendre Il y a même Un tas d'imbéciles Qui ont commencé À comploter grossièrement Contre moi Ici même Et hors des portes On m'en donne des nouvelles De temps en temps Mais rien ne peut rompre Le charme De cette demi-heure D'attente Tout cette turque Le sabre levé Et moi À vos pieds Égrénant mon chapelet Sous les palmes Cela constitue Une espèce De tableau vivant Pour le plaisir Des spectateurs Arrêté par la baguette D'un magicien Ainsi Toutes ces choses Autour de nous Qui font semblant D'être présentes À dire vrai Elles sont passées Ne sens-tu pas À quel point Toi et moi Déjà nous en sommes Mystérieusement disjoint Je n'aime pas beaucoup Toi et moi Une ride Nous est communiquée Sur la mer Qui bientôt Va me guérir De ce Toi Ma rose Pour toujours Si vous leviez Les yeux sur moi J'y lirai d'autres paroles Pourquoi lever les yeux Quand je sais d'avance Ce que je lirai Dans les vôtres Cela vaut la peine De regarder cette unique Portion de l'univers Encore qui soit capable De vous intéresser Ce petit pied nu Me suffit Adieu Seigneur Je retire mon pied Quelqu'un est venu me chercher Et je suis libre Moi je suis libre aussi Je suis contente d'être libre Mais je n'aime pas cette idée Que vous le soyez également Tant que j'étais vivante J'ai toujours senti Que vous n'aviez pas le droit D'être libre La mort est venue vous relever Je ne sais pas Je suis inquiète De vous laisser Et qui sait Si mon corps Ne vous a pas communiqué De moi Tel secret Que mon âme Elle-même ignore Il est vrai Vous n'avez pas pu empêcher Que nous fassions Une certaine alliance Ensemble Et que nous continuions Malgré vous Sourdement A correspondre Bientôt Je n'aurai plus de corps Mais votre religion Dit que vous conservez En vous Tout ce qu'il faut Pour le revégéter Là votre pouvoir S'arrête En êtes-vous si sûr Est-ce en vain Que depuis dix ans Je vous oblige à vivre Dans l'habitude Que mon opposition Vous imposait Avez-vous l'impertinence De penser qu'il y avait En moi quelque chose Qui fut fait spécialement Pour vous Ou serait autrement Le pouvoir qui me retient A vos pieds Et qui depuis dix ans M'oblige à écouter Ce cœur en vous Qui bat Un autre l'occupe Il occupe votre pensée Mais non point ce cœur Occupé à chaque seconde A vous faire Ce cœur qui vous fait Ce n'est point Rodrigue qui l'a fait Il était fait pour lui J'écoute bien Mais ce n'est point Ce que me dit cette chose En vous Plus ancienne que vous Qui bat Ce battement depuis La création du monde Que vous avez hérité D'un autre Il ne prononce Aucun nom mortel Je sais qu'il commence En moi un nom Que Rodrigue avec moi De l'autre côté de la mer Achaîne Je dis plutôt Qu'il vous aide A étouffer cet esprit En vous Qui soupire N'est-ce pas Rodrigue Par qui je suis ici Avec vous Et qui m'a appris A sacrifier le monde entier Il suffit à le remplacer Lui-même n'ai-je pas Renoncé à lui en ce monde Afin de mieux dans l'autre Le posséder Resterais-je sans récompense Ah j'attendais ce mot Les chrétiens N'en ont pas d'autre À la bouche Tant mieux S'il me sert à écraser Celle d'un renégat Dites-moi Vous qui êtes resté à la maison J'ai toujours été curieux De savoir l'effet Qu'a produit Ma brillante sortie Et si j'ai vraiment réussi A faire de la peine Au Vieux propriétaire Celui qui est la cause De toute joie On ne peut lui infliger Aucune peine Ta 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 Vous parlez comme un petit Sansonnet qui répète L'air qu'on lui siffle Moi je crois autre chose Tâchez de suivre mon raisonnement Au secours Mes vieux souvenirs d'école L'agissant Voilà le mot que je cherchais Tout ce qui est contre le vœu De l'agissant Inflige à cet agissant Une souffrance Conforme à sa nature Si je tape sur un mur Je me fais mal Et si je tape avec une grande force Je me fais un grand mal Il est vrai Et si je tape avec une force infinie Je me fais un mal infini Ainsi Moi fini Si je tiens bon J'arrête La toute puissance L'infini souffre en moi Limite et résistance Je lui impose ça Contre sa nature Je puis être la cause en lui D'un mal Et d'une souffrance infinie Une passion telle Qu'elle a pu arracher Le fils du sein du père Selon ce que vous autres Chrétiens nous dites Nous disons grâce Grâce gratuite Et non point arrachée Bonté et non point souffrance Dites ce que vous voudrez Que fera-t-il Si moi je ne veux point De cette bonté Dieu ne se soucie point De l'apostat Il est perdu Il est comme s'il n'était pas Et moi je dis Que le créateur ne peut lâcher Sa créature Si elle souffre Il souffre en même temps C'est lui qui fait en elle Ce qui souffre Il est en mon pouvoir D'empêcher cette figure Qu'il voulait faire de moi En qui je sais Que je ne puis être remplacé Si vous pensez Que toute créature Est à jamais irremplaçable Par une autre Vous comprendrez Qu'en nous Il est en notre pouvoir De priver le sympathique artiste D'une oeuvre irremplaçable Une parcelle de lui-même Ah je sais Qu'il y aura toujours Cette épine dans son cœur J'ai trouvé ce passage Ce passage jusqu'au plus profond De son être Je suis la brebis Bien perdue Que les cent autres À jamais ne suffisent À compenser Je souffre de lui Dans le fini Mais lui souffre de moi Dans l'infini Et pour l'éternité Cette pensée me console En cette Afrique À quoi je suis condamné Quelle affreuse méchanceté Méchanceté ou non J'ai affaire à quelqu'un En effet cette prudente Et salutaire pensée Le vieillard dangereux Que nous racontent les prêtres Pourquoi ne pas nous mettre Bien avec lui Cela ne coûte pas grand chose Il est si peu gênant Et il tient si peu de place Un coup de chapeau Et le voilà content Quelques égards extérieurs Quelques cajoleries Qui ne trouvent jamais Les vieillards insensibles Au fond Nous savons qu'il est aveugle Et un peu gâteux Il est plus facile De le mettre de notre côté Et de nous servir de lui Pour soutenir Nos petits arrangements Confortables Patrie, famille, propriété La richesse pour les riches La gale pour les galeux Peu pour les gens de peu Et rien du tout Pour les hommes de rien A nous le profit A lui l'honneur Un honneur que nous partageons J'ai horreur De vous entendre blasphémer J'oubliais Un bel amant Pour les femmes amoureuses En ce monde Ou dans l'autre L'éternité bienheureuse Dont nous parlent les curés N'étant là que Pour donner aux femmes Vertueuses dans l'autre monde Les plaisirs que les autres S'adjugent en celui-ci Est-ce encore moi Qui blasphème ? Toutes ces choses grossières Dont vous vous moquez Tout de même Cela est capable de brûler Sur le cœur de l'homme Et de devenir de la prière Avec quoi voulez-vous Que je prie ? Tout ce qui nous manque C'est cela qui nous sert A demander Le saint prie avec son espérance Et le pécheur avec son péché Mais moi je n'ai absolument Rien à demander Je crois avec l'Afrique Et Mahomet Que Dieu existe Le prophète Mahomet Est venu pour nous dire Qu'il suffit Pour l'éternité Que Dieu existe Je désire qu'il reste Dieu Je ne désire pas Qu'il prenne aucun déguisement Pourquoi a-t-il Si mauvaise opinion de nous ? Pourquoi croit-il Qu'il peut nous gagner Que par des cadeaux ? Et qu'il a besoin De changer son visage Afin de se faire reconnaître De nous ? Cela me fait de la peine De le voir ainsi S'abaisser A nous faire des avances Vous vous rappeler Vous vous rappelez Cette histoire du ministre Qui se met en tête D'assister à la noce De son garçon de bureau Et qui ne réussit Qu'à causer la consternation générale Qu'il reste Dieu Et qu'il nous laisse A nous notre néant Car si nous cessons D'être intégralement Le néant Qui est-ce qui prendra Notre place Pour attester intégralement Que Dieu existe ? Lui à sa place Et nous à la nôtre Pour toujours L'amour veut qu'il n'y ait Qu'il n'y ait pas deux places Mais une seule La chose par quoi Il est ce qu'il est Puisqu'il ne peut nous la donner Qu'il nous laisse donc Où nous sommes Je n'ai pas besoin du reste Je ne peux pas devenir Dieu Et il ne peut pas devenir un homme Je n'ai pas plaisir à le voir Sous notre apparence corporelle Notre corps est ce qu'il est Mais qui ne serait froissé De voir notre honnête Vêtement de travail Devenir sur le dos D'un autre Un déguisement Ce qui a été cloué Sur la croix N'était pas un déguisement Cette union qu'il a contractée Avec la femme Était vraie Recherché jusque dans le sein de la femme Ainsi c'est le néant Que Dieu a désiré Au sein de la femme De quoi d'autre manquait-il ? Et ce néant même Depuis lors Ainsi vous dites Qu'il n'est pas à nous Et qu'il ne nous appartient pas Il ne nous appartient Que pour faire exister Par l'aveu que nous en faisons Davantage celui qui est La prière n'est donc pas autre chose Qu'un aveu de notre néant Non pas un aveu seulement Mais un état de néant Quand je disais tout à l'heure Je suis le néant Je faisais donc une prière Vous faisiez le contraire Puisque la seule chose Dont Dieu manque Vous vouliez la garder pour vous La préférence à ce qui est Vous reposant sur votre différence Essentielle Ainsi peu à peu Comme un habile pêcheur Je vous ai amené Où je voulais Pourquoi parlez-vous de pêcheur ? Un pêcheur Un pêcheur d'hommes Il me semble Comme on a montré un déjà Prouès 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 quand vous priez Êtes-vous tout à Dieu Et quand vous lui offrez Ce cœur tout rempli De Rodrigue Quelle place lui reste-t-il ? Il suffit de ne point faire le mal Dieu demande-t-il Que pour lui Nous renoncions à toutes nos affections ? Faible réponse Il y a les affections Que Dieu a permises Et qui sont une part De sa volonté Mais Rodrigue Dans votre cœur N'est aucunement effet De sa volonté Mais de la vôtre Cette passion en vous La passion est unie à la croix Quelle croix ? Rodrigue est pour toujours Cette croix À laquelle je suis attachée Pourquoi donc Ne lui laissez-vous pas Achever son œuvre ? Ne revient-il pas Du bout du monde Pour l'achever ? Mais vous n'acceptez La mort de sa main Que pour rendre par là Votre âme De lui plus proche Tout ce qui en moi Est capable de souffrir la croix Ne lui ai-je pas abandonné ? Mais la croix Ne sera satisfaite Que quand elle aura Tout ce qui en vous N'est pas la volonté De Dieu détruit Oh parole effrayante Non je ne renoncerai pas À Rodrigue Mais alors je suis damné Car mon âme Ne peut être rachetée Que par la vôtre Et c'est à cette condition Seulement que je vous la donnerai Non je ne renoncerai pas À Rodrigue Mourez donc Par ce Christ en vous Étouffé Qui m'appelle Avec ce cri terrible Et que vous refusez De me donner Non je ne renoncerai pas À Rodrigue Prouesse Je crois en vous Prouesse Je meurs de soif Cessez d'être une femme Et laissez-moi voir Enfin sur votre visage Ce Dieu Que vous êtes impuissante À contenir Et atteindre au fond De votre cœur Cette eau Dont Dieu Vous a fait le vase Non je ne renoncerai pas À Rodrigue Mais d'où viendrait autrement Cette lumière Sur votre visage ? Scène 11 La flotte espagnole Au large de Darien Dans le golfe du Mexique Prête à appareiller Pour l'Europe La dunette Du bâtiment amiral Seigneur lieutenant Je suis vraiment fâché De vous priver De la flotte En ce moment critique Je sais en effet Que les boucaniers Préparent une expédition Contre Cartagène Et si vous me demandez Comment vous vous y prendrez Pour résister à ces messieurs Sans bateau Sans munitions Dont j'ai dû me pourvoir A vos dépens Privez de vos meilleures troupes Que je me suis permis De vous emprunter Sans argent Je vous réponds Que vous ferez Comme vous pourrez Je tâcherai de pouvoir Et d'ailleurs une fois Son Altesse partie Il serait immoral Et choquant Que tout à la bien Le roi m'appelle Un de ces appels silencieux Dont le secret De la chapelle intérieure Que le devoir Que le devoir d'un sujet Est non seulement De deviner Mais de prévenir J'ai une grande masse D'argent et d'or A apporter en Espagne Et je ne veux laisser A nul autre Le soin De l'accompagner Il faut que l'on me voit A Madrid Et je profiterai De mon passage Pour en finir Avec ces pillards africains Qui me coupent chaque année Mais qu'on voit Il faut qu'il y ait Entre les deux Espagnes Un fil sûr Le même Comme disait l'autre jour Cet orateur municipal Qui par-dessus les Andes Et ce membre monstreueux Entre les Amériques Par quoi le monde est verrouillé Vient de tirer votre bateau Comme le char même de Jupiter Des étendues pacifiques Jusqu'au domaine De ces eaux impatientes Et toujours agitées C'est fait Monsieur le bel esprit J'ai réussi Cette grande machine Que mon esprit Par-dessus les montagnes Avaient conçu Ça a marché Cette chose Que tous les esprits Raisonnables refusaient Avec fureur Elle vit Elle marche Tout ce grand corps De cordes De poulies Et de contrepoids Cela grince D'une rive à l'autre Dans sa triomphale absurdité Les grecs Et les romains N'ont jamais rien vu de pareil Que parle-t-on Dans les classes D'Hannibal Et de ses éléphants Moi à la tête De douze vaisseaux J'ai gravi les monts Et des volets De perroquets Se sont mélangés À mes cordages J'ai ouvert Sous mon étrave Une houle De montagnes Et de forêts Et cent mille hommes Sous la terre Couchés De l'un et l'autre côté De ce chemin Que j'ai établi Témoignent que grâce à moi Ils n'ont pas vécu En vain Ce n'est pas en ingénieur Que j'ai travaillé C'est en homme d'état J'ai créé Le passage central L'organe commun Qui fait De seize Amériques Et pars Un seul corps Je tiens La position Médiane En travers Des deux continents À cheval Sur les deux versants Cette barre Qui ne permet A aucun de mes ennemis De joindre l'autre Le trajet Vers tous les points Le plus court Cette clé Qui donne à tout moment Raison à l'ensemble Contre chacune De ces parties C'est cette clé Que je m'en vais remettre Entre les mains Du roi d'Espagne Il était temps Pour lui apporter Des nouvelles De l'autre océan Que j'ai trouvé De l'autre côté De cette barrière d'or D'argent Et d'aromate Je retourne La tête De mon cheval Et que lui faisant Sauter comme une barre De manège Cette limite Où le temps s'arrête Je vois de nouveau Son poitrail Écumant Sous moi S'enfoncer Dans les eaux De cette mer Séquestrée Que lisez-vous Dans votre main Monsieur le secrétaire ? L'histoire de Charlemagne Monseigneur Et qu'est-ce qu'il y a D'intéressant Dans la vie De Charlemagne ? Charlemagne Chaque printemps Quand ses piqueurs Avait tout préparé Avait l'habitude De monter à cheval Et d'aller à la chasse On baptisait Les saxons Atta On amenait À Marseille Et par De longs chapelets Enfilés Les adorateurs De Mahomet Pour en garnir Les galères De sa majesté Fanfares Discours Feu d'artifice Arc de triomphe Communiqués Au journaux En automne L'empereur Rentrait À arcueil cachant Roland Restait en arrière On le voit Dans les livres Des enfants Qui souffle Tant qu'il peut Dans sa petite trompette De là Cette expression Bien connue Faire son Charlemagne Si je fais Charlemagne Le féal Ramir Fera Roland Égare aux sarrasins Qui le viendront Chatouiller Prends l'Amérique Mon Roland Chevalier Sans peur Et sans sourire Et tâche De la garder Comme il faut Quand tu seras embarrassé Je t'ai laissé Un petit livre Tout entier Recopié De la main De Rodillard Tu n'auras qu'à T'y reporter Il y a un index Alphabétique À la fin Je supplie Votre Altesse De ne pas partir Au nom De tous ceux Qui d'un pôle À l'autre De ce monde nouveau Croient en vous Et vous ont pris Pour chef Je prie sérieusement Et solennellement Votre Altesse De ne pas partir Et pourquoi Ne partirais-je pas Monsieur de l'Intérim Vous avez engagé Votre foi À l'Amérique Jusqu'à la mort Grand Dieu Si cela était vrai Quelle envie Tu me donnerais De la trahir Ne détruisez pas Dans l'esprit De ceux qui vous aiment Cette image Qu'ils se sont faites De vous Elle n'est pas intéressante Ne quittez pas À cause d'une femme Le poste Qu'on vous a confié Une femme Quelle femme Ce n'est pas une femme Qui me fait partir Prétendez-vous Prétendez-vous Monseigneur Que ce n'est pas À cause D'une certaine femme Que vous partez Non pas Monsieur le questionneur Le devoir seul Le devoir Le devoir seul M'appelle Il ne me reste plus Qu'à prendre congé De votre Altesse Je souhaite À votre Altesse Un bon voyage Adieu monsieur Je me permets De remettre À votre Altesse Mes obras Completas C'est un témoignage De l'estime Que j'ai pour elle Adieu Cher Rodilar Toi seul M'as compris Il n'y a que Rodilar Qui vous ait compris Monseigneur Il n'y a que Rodilar Qui m'ait compris Pourquoi avez-vous menti Ainsi à Don Ramir Cela m'amuse De mentir Quelquefois Et de vaquer À mes affaires À l'abri De ce Rodrigue Faux Que j'ai planté Sur un bâton Il vous aime Je déteste La familiarité Et moi Ne me direz-vous Pas une parole aimable Avant de partir Adieu Je penserai à vous Quelquefois Je vous déteste Tant mieux C'est le caractère Ainsi fait Que la haine Et le mépris Des gens Me sont plus faciles À supporter Que leur admiration Et là-dessus Scène 12 Deux mois plus tard La flotte espagnole Au large de Bogador Une sombre après-midi Sans un souffle de vent C'est fini Les morts Se sauvent À toutes jambes Morbleux Ils ont eu leur compte Ils ne recommenceront Plus l'attaque Aujourd'hui Ok Ali Ma foi Est un raide bonhomme Il serait dommage Qu'il finisse sa carrière Autrement qu'au bout D'une corde chrétienne Peut-être auriez-vous Voulu que nous Prêtassions Mains fortes Contre les infidèles Oui Ma foi Toute l'armée Avec plaisir Se serait portée Au secours De Katcha Diablo C'est bien plus amusant De le voir périr Ainsi sous mes yeux Sans tirer Un coup de canon Je l'imagine Chaque matin Rejoignant la mer Et cette morne présence De nos bateaux Jour et nuit Qui ferment l'horizon Je n'avais pas besoin De prendre toutes ces troupes À Don Ramir Il y avait à prévoir Que dès que nos intentions Se seraient connues Les morts Ne voudraient pas Nous laisser une proie Si riche Et Mogador De nouveau à l'Espagne Mais les morts À Mogador Est-ce que cela vaut Beaucoup mieux Pour nous que Camille C'est une tentation Que je supprime Cette vieille Vérole africaine Que nous avons dans le sang Je coupe court À tous ces malsains Tripotages Nous préparant de nouveau Quelques expéditions À la Don Sébastienne Il n'entre pas Dans mes vues Que l'Espagne De nouveau S'intéresse à l'Afrique Le nouveau monde suffit Mais que dira Le roi d'Espagne Je n'ai rien fait Monsieur Je n'ai pas Tiré un coup de canon Est-ce ma faute Si ce calme Intempestif Nous retient Depuis quinze jours Devant Magador Suis-je responsable De l'explication Que ces sauvages imbéciles Ont donné À notre présence Et pouvais-je deviner Que les forces De notre renégat Étaient prêtes À se mutiner Mais ne ferez-vous rien Du moins Pour la veuve De Don Pellage Que ce brigand Retient captive Non point captive Monsieur Pour autant Que je puisse savoir Mais son épouse Honorée Peut-être la relâcherait-il Si nous lui faisions Quelques promesses Je n'ai pas de promesses À faire J'attends ses propositions Un signal Je vois un drapeau blanc Qui monte et descend Au mât de la citadelle On demande À nous envoyer Un parlementaire Que dois-je répondre Je n'ai pas envie De répondre Monseigneur Je vous supplie D'entendre Ce que Ces malheureux Espagnols Ont à dire C'est bien Qu'ils envoient À leur parlementaire Je vois un bateau Qui quitte le port Il y a une femme dedans C'est une femme Oui il y a une femme Et un enfant Dans le bateau Donnez-moi la longue vue Non vous pouvez mieux voir Que moi Vous êtes absolument sûr Qu'il y a une femme Scène 13 L'envoyé du commandant De Mogador est là Qu'on le fasse entrer Vous êtes l'envoyé Du sieur Occhiali Sa femme Et son envoyé Voici mes pouvoirs Je vous écoute Dois-je parler ainsi Devant toute cette assemblée Je veux que toute la flotte Entende Allez-vous-en Et Don Camille Conserve Mogador Vous avez pu voir Tout à l'heure Comment nous sommes encore Capables de nous défendre Et nous avons Parmi les assaillants Des intelligences Il m'importe fort peu Que Don Camille Comme vous l'appelez Occhiali Ou quel que soit Son nom de renégat Conserve Mogador Gentil homme Je vous prie d'écouter Ce que va répondre Votre général Je vous demande Est-ce par la volonté Du roi d'Espagne Que vous êtes ici Une lettre M'a fait venir Un appel Une volonté À laquelle Je n'avais rien À contreposer Vous l'avez entendu Tard Dès qu'il m'a eu atteint J'ai tout quitté Et je suis là Ainsi Vous préférez L'appel d'une femme Au service De votre souverain Pourquoi ne ferais-je Pas la guerre À mes propres enseignes Quelque peu Tel cet autre Rodrigue Mon patron Qu'on appelait le Cid Ainsi C'est pour nous Faire cette guerre Particulière Que vous avez lâché Les Indes Pourquoi n'aurais-je pas Fait entrer le Maroc Dans cette nouvelle figure Des événements Que votre appel Achevant l'aspect Et moment général De l'univers Comme une figure horoscopique M'invitait par mon départ À déterminer Il n'y a plus personne Qui vous appelle Partez Il n'y a plus d'appel Dites-vous Ce n'est pas ce que dit Le cœur en moi Qui écoute Une mère figée Devant Mogador Retient Ma nef Apesantie Gentilhomme Si le roi d'Espagne Avait voulu détruire Okiali Croyez-vous pas Qu'il avait moyen À lui De le faire Et nous ayant Aussi longtemps Tolérés Qu'il avait Quelques raisons Pourquoi Cette Afrique À la porte du royaume Cette immense Grenier à sauterelle Qui trois fois Nous a recouvert Du temps De Tarif Et de Youssouf Et des Al-Mohad Croyez-vous Qu'on pouvait le laisser Sans surveillance Et qu'il ne faisait pas bon Se réserver Quelques moyens intérieurs De savoir Et d'intervenir Okiali Le renégat A rendu plus de service Au roi d'Espagne Que Don Camille Le baillit Je ne laisserai jamais dire Que le roi d'Espagne Ait besoin des services D'un renégat Et moi Qui sait que contre le mal Il y a toujours humblement Quelque chose à faire Je dis que si le royal berger N'avait pas fait confiance À ce chien Que je fus ici Dix ans Le loup Lui aurait dévoré Beaucoup plus de moutons Non pas un chien Mais une épouse fidèle Que nous admirons Son épouse Il est vrai J'ai accepté D'être son épouse Puisque je n'avais plus De troupes Et qu'il n'y avait plus D'autres moyens Pour moi de continuer À Mogador Cette capitainerie Que le roi m'avait confiée La contrainte Et commandement Pendant dix ans De cette bête féroce Il est vrai Et je dois rendre témoignage Main captif délivré Main bateau Par son ordre Secouru contre les pirates Main naufragé Sans rançon Affirme ce que Donia Prouez ici A fait dix ans Pour le royaume La liste des méfaits De Kiali Serait plus longue encore Tout ce qui venait De par chez moi Était son butin préféré Je ne pouvais tout empêcher Cependant j'étais la plus forte Plusieurs fois Il m'a fouettée Et torturée Mais il avait obéi Vous dites qu'il vous a fouettée Et torturée La première fois C'est alors Que je vous ai écrit Cette lettre La lettre à Rodrigue Je n'aurais jamais dû Vous laisser avec lui Pourquoi ? Les coups d'un vaincu Ne font pas mal Et vous Vous le torturiez aussi Dois-je penser Que votre corps Seulement était avec cet homme ? Rodrigue Ce que je vous ai juré Chaque nuit Est vrai De là la mer J'étais avec vous Et rien ne nous séparait Amère union Amère, dites-vous Ah, si vous aviez mieux écouté Et si votre âme Au sortir de mes bras N'avait pas bu Aux os de l'oubli Que de choses Elle eût pu vous raconter Le corps est puissant Sur l'âme Et l'âme sur le corps L'est plus Ainsi que le prouve Cet enfant Que mon cœur Tout rempli de vous A fait C'est pour m'amener Cet enfant Que vous êtes venu Rodrigue Je te donne ma fille Garde-la Quand elle n'aura plus De mère avec toi Ainsi je l'avais deviné Vous voulez retourner A Occhali Il me reste A vous entendre Refuser Cette dernière proposition Que je suis chargée De vous faire Parlez Si vous retirez Votre flotte Il propose De me laisser Partir avec vous Qu'en dites-vous Messieurs Je ne vois pas Ce qui nous empêcherait De dire oui Et de sauver Cette femme Qui après tout Fut l'épouse Du noble pélage Et moi je suis d'avis Qu'il faut finir Ce que nous avons commencé Et ne pas conclure Avec ce renégat pacte Avant tout Il veut se débarrasser De moi Il veut essayer De vivre De nouveau C'est moi Qui l'empêche De continuer Dirais-je Ce qu'il a ajouté Monseigneur ? Eh bien Qu'il était bien heureux De créer De vous à lui Cette petite obligation Il me donne à vous Dit-il Il me remet entre vos mains Il me confie A votre honneur Sa pensée Et de nous humilier L'un par l'autre Je suis venu ici Pour répondre A votre appel Qui était De vous délivrer De cet homme Et je vous délivrerai Je ne veux plus De lien Entre cette infâme Et vous Cher Audrey Ce soir à minuit Il y aura une grande flamme Et quand elle se sera éteinte Un coup Partez alors Quelque chose sera fini Qu'est-ce qui sera fini Prouez Tout est fini Pour Prouez Qui m'empêchait De continuer Et de commencer Officiers Compagnons d'armes Hommes assemblés ici Qui respiraient vaguement Autour de moi Dans l'obscurité Et qui tous Avaient entendu parler De la lettre à Rodrigue Et de ce long désir Entre cette femme Et moi Qui est un proverbe Depuis dix ans Entre les deux mondes Regardez-là Comme ceux-là Qui de leurs yeux Maintenant fermés Ont pu regarder Cléopâtre Ou Hélène Ou Didon Ou Marie d'Écosse Et toutes celles Qui ont été envoyées Sur la terre Pour la ruine Des empires Et des capitaines Et pour la perte De beaucoup de villes Et de bateaux L'amour a achevé Son œuvre sur toi Ma bien-aimée Et le rire Sur ton visage A été remplacé Par la douleur Et l'or Et l'or pour te couronner Cette promesse Cette promesse que tu m'as faite Cet engagement Que tu as pris Ce devoir Envers moi Que tu as assumé Elle est telle Elle est telle Elle est telle Elle est telle que la mort Aucunement Envers moi N'est pas propre À t'en libérer Et que si tu ne la tiens pas N'autre que moi Par les arrangements T'empêche désormais D'être un danger Pour la morale Et la société Et ajoute A cette promesse Que tu m'as faite La mort même Qui la rend irrévocable Une promesse Et je dis La vieille L'éternelle Promesse Et tout de même D'où serait venu Pour César Pour Marc-Antoine Ou pour ces grands hommes Dont je vous ai donné Tout à l'heure A penser Les noms Et dont je sens L'épaule À la hauteur de la mienne Le pouvoir Tout à coup De ses yeux Et de ce sourire Et de cette bouche Comme si jamais auparavant Il n'avait baisé Le visage d'une femme Si ce n'était Dans leur vie Toute prise Au maniement Des forces temporelles L'intervention Inattendue De la béatitude Un éclair A briller Pour eux Par quoi le monde entier Est frappé à mort Désormais Retranché d'eux Une promesse Que rien ne peut Satisfaire au monde Pas même cette femme Qui à un moment S'en est faite Pour nous le vase Et que la possession Ne fait que remplacer Par un simulacre désert Laissez-moi M'expliquer Laissez-moi Me dépêtrer De ces fils Entremêlés De la pensée Laissez-moi Déployer Aux yeux De tous Cette toile Que pendant Bien des nuits J'ai tissé Et renvoyé D'un mur À l'autre De cette Amère Véranda Comme une navette Entre les mains Des noires Tisseuses La joie D'un être N'est-elle pas Dans sa perfection Et si notre perfection Est d'être nous-mêmes Cette personne Exactement Que le destin Nous a donné À remplir D'où vient Cette profonde Exultation Comme le prisonnier Qui dans le mur Entend la sape Au travail Qui le désagrège Quand le trait De la mort Dans notre côté S'est enfoncé En vibrant Ainsi la vue De cet ange Pour moi Qui fut Comme le trait De la mort Ah cela Prend du temps De mourir Et la vie La plus longue N'est pas de trop Pour apprendre À correspondre À ce patient appel Une blessure À mon côté Comme la flamme Peu à peu Qui tire Toute l'huile De la lampe Et si la perfection De l'œil N'était pas Dans sa propre géométrie Mais dans la lumière Qu'il voit Et chaque objet Qu'il montre Et la perfection De la main Non pas dans ses doigts Mais dans l'ouffrage Qu'elle génère Pourquoi aussi La perfection De notre être Et de notre noyau Substantiel Serait-elle toujours Associée A l'opacité Et à la résistance Et non pas L'adoration Et le désir Et la préférence D'autres choses Et de livrer Sa lit Pour de l'or Et de céder son temps Pour l'éternité Et de se présenter À la transparence Et de se fendre Et de s'ouvrir Ainsi sans aucun serment Le paradis Que j'ai pris Quelqu'engagement Envers toi C'est pour cela Que je suis venue Cher Rodrigue Pour te demander De me le remettre Tel était donc Mentir Mais je sais profondément Que ton corps Ne mentait pas Et la joie Qu'il me promettait Le voici Qui va se dissoudre Il se dissout Mais la promesse Qu'il m'a faite Ne se dissout pas Ainsi je puis Te donner la joie Je sais que tu le peux Si tu le veux Et l'éternité Ne serait-ce qu'une seconde Mais avec quoi vouloir Cher Rodrigue Comment faire Pour vouloir Quand j'ai remis À un autre Ma volonté Comment faire Pour remuer Un seul doigt Quand je suis prise Et tenue Avec quoi parler Quand l'amour Est maître De mon âme Et de ma langue C'est l'amour Qui après avoir Interdit à moi En ce monde présent Me refuse Aucune promesse Pour l'autre C'est l'amour Qui refuse à jamais De sortir De cette éternelle liberté Dont je suis la captive Mais à quoi sert Cet amour Stérile et avare Où il n'y a rien Pour moi Ne me demande pas À quoi il sert Je ne sais Heureuse créature C'est assez pour moi Que je lui serve Prouès là où tu es Entends ce cri désespéré Que depuis dix ans Je n'ai cessé D'élever vers toi Je l'entends Mais comment faire Pour répondre autrement Que par cet accroissement De l'éternelle lumière Sans aucun son Dans le cœur De cette subjuguée Comment faire Pour parler Quand je suis captive Comment promettre Comme s'il y avait En moi Quelque chose Encore Qui m'appartint Ce que veut Celui qui me possède C'est cela seulement Que je veux Ce que veut Celui-là En qui je suis anéanti C'est en cela Que tu as affaire De me retrouver N'accuse que toi-même Rodrigue Ce qu'aucune femme N'était capable De fournir Pourquoi me l'avoir demandé Pourquoi avoir fixé Sur mon âme Ces deux yeux Dévorateurs Ce qu'il me demandait J'essayais de l'avoir Pour te le donner Et maintenant Pourquoi m'en vouloir Parce que je ne sais plus promettre Mais seulement donner Et que la vision Et le don Ne font plus avec moi Que cet unique éclair Tu en aurais bientôt fini Avec moi Si je n'étais pas Unie maintenant Avec ce qui n'est pas limité Tu cesserais bientôt De m'aimer Si je cessais D'être gratuite Celui qui à la foi N'a pas besoin de promesse Pourquoi ne pas croire Cette parole de joie Et demander autre chose Que cette parole de joie Tout de suite Que mon existence Est de te faire entendre Et n'ont pas aucune promesse Mais moi Moi, Roderick Moi, moi, Roderick Je suis ta joie Moi, moi Moi, Roderick Je suis ta joie Parole non point de joie Mais de déception Pourquoi faire semblant De ne pas me croire Quand tu me crois désespérément Pauvre malheureux Du côté où il y a plus de joie C'est là qu'il y a plus de vérité À quoi me sert cette joie Si tu ne peux me la donner ? Ouvre Et elle entrera Comment faire pour te donner la joie Si tu ne lui ouvres cette porte seule Par où je peux entrer ? On ne possède point la joie C'est la joie qui te possède On ne lui fait pas de condition Quand tu aurais fait l'ordre et la lumière en toi Quand tu te seras rendu capable D'être compris C'est alors qu'elle te comprendra Quand sera-ce, Prouez ? Quand tu lui auras fait de la place Quand tu te seras retiré Pour lui faire de la place toi-même À cette joie chérie Quand tu la demanderas pour elle-même Et non pas pour augmenter en toi Ce qui lui fait opposition Aux compagnes de mon exil Je n'entendrai donc jamais de ta bouche Que ce non Et c'est encore non Et quoi, noble Rodrigue Aurais-tu donc voulu Que je remette entre tes bras Une adultère Et plus tard, quand Don Pellage est mort Et que j'ai jeté cet appel à toi Oui, peut-être il vaut mieux Qu'il ne t'ait pas atteint Je n'aurais été qu'une femme Bientôt mourante sur ton cœur Et non pas cette étoile éternelle Dont tu as soif À quoi sert cette étoile Qu'on ne rejoint jamais ? Oh, Rodrigue, il est vrai Cette distance qui me sépare Il est impossible pour nos seules forces De la franchir Mais alors où est-il Ce chemin entre nous deux ? Oh, Rodrigue, pourquoi le chercher Quand c'est lui Qui nous est venu rechercher ? Cette force qui nous appelle Hors de nous-mêmes Pourquoi ne pas Lui faire confiance Et la suivre ? Pourquoi ne pas y croire Et nous remettre à elle ? Pourquoi chercher à savoir Et faire tous ces mouvements Qui la gênent Et lui imposer aucune condition ? Sois généreux à ton tour Ce que j'ai fait Ne peux-tu pas le faire à ton tour ? Dépouille-toi Jette tout Donne tout Afin de tout recevoir Si nous allons vers la joie Qu'importe que cela soit Ici-bas À l'envers de notre approximation corporelle Si je m'en vais vers la joie Comment croire que cela soit Pour ta douleur ? Est-ce que tu crois vraiment Que je suis venu en ce monde Pour ta douleur ? Non point pour ma douleur prouèse Ma joie Non point pour ma douleur prouèse Mon amour prouèse Mes délices Qu'ai-je voulu que te donnaient la joie Ne rien garder Être entièrement cette suavité Cesser d'être moi-même Pour que tu aies tout Là où il y a le plus de joie Comment croire que je suis absente ? Là où il y a le plus de joie C'est là qu'il y a le plus prouèse Je veux être avec toi dans le principe Je veux épouser ta cause Je veux apprendre avec Dieu À ne rien réserver À être cette chose Toute bonne et toute donnée Qui ne réserve rien Et à qui l'on prend tout Prends, Rodrigue Prends mon cœur Prends mon amour Prends ce Dieu qui me remplit La force par laquelle je t'aime N'est pas différente de celle Par laquelle tu existes Je suis unie pour toujours À cette chose qui te donne La vie éternelle Le sang n'est pas plus uni À la chair Que Dieu ne me fait sentir Chaque battement de ce cœur Dans ta poitrine Qui à chaque seconde De ta bienheureuse éternité S'unit Et se resépare Parole au-delà de la mort Et que je comprends à peine Je te regarde Et cela me suffit Oh prouèse Ne t'en vas pas de moi Reste vivante Il me faut partir Si tu t'en vas Il n'y a plus d'étoiles Pour me guider Je suis seule Non pas seule À force de ne plus L'avoir au ciel Je l'oublierai Qui te donne cette assurance Que je ne puisse cesser De t'aimer Tant que j'existe Et moi je sais Que tu existes avec moi Fais-moi seulement Cette promesse Et moi je garderai La mienne Je ne suis pas capable De promesses Je suis le maître encore Si je veux Je peux t'empêcher De partir Est-ce que tu crois Vraiment Que tu peux m'empêcher De partir Oui je peux t'empêcher De partir Tu le crois Eh bien dis seulement Un mot Et je reste Je le jure Dis seulement un mot Je reste Il n'y a pas besoin De violence Un mot Et je reste Avec toi Un seul mot Est-il si difficile À dire ? Un seul mot Et je reste Avec toi Mère Ne m'abandonne pas Mère Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas Mère Ne m'abandonne pas Fin De la troisième journée À la semaine prochaine Pour la quatrième journée Bonne nuit Merci à tous Merci à tous En revenant de ces verchants, en revenant de ces verchants, avons trouvé les blés si grands, les aubes épines fleurissantes vont Dieu. Quand vous couchez votre bel enfant, quand vous couchez votre bel enfant, que Dieu le garde à son coucher, et à toute heure de la journée, devant Dieu. C'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai, un petit bain de votre farine, un petit œuf de votre géline, c'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour avoir un joli cierge, pour illumer la Sainte Vierge. Devant Dieu C'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai, c'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada